élève poulain vous êtes en retard pas de souci ça va on est bon attends est-ce qu'on va te servir à boire on va te servir un petit truc y'a plus de blanc qu'est-ce qui reste quand même on est pas des romanos putain il y a du très bon rouge ah bah oui parfait faut jamais partir du principe qu'il n'y a plus rien ah voilà exactement sauf dans les pièces de l'état mais sans parler ce soir a priori donc du coup en attendant qu'on serve le rouge parce que on va teaser un petit peu l'émission donc alors le principe de l'émission de ce soir c'est que notre président va repasser peut-être sur les bancs de la classe un petit peu on va noter le quinquennat Macron je te propose qu'on prenne tous les points de son quinquennat on a mis 20 thèmes 20 thèmes qu'on va essayer de noter on va essayer de noter l'élève Macron sauf que pas de bol Jupiter ce soir c'est pas Brigitte qui fait l'examen c'est Alexis et je te cache pas qu'il a une petite dent contre toi c'est pas mon chouchou c'est pas ton chouchou voilà c'était pas sur lui qu'il fallait tomber à l'oral malheureusement c'est pas de bol mais bon étant donné que t'as probablement dû génial le bourgogne parfait bah voilà tu seras bien étant donné que t'as probablement dû bénéficier de certains traitements de faveur au niveau de tes notations dans ta scolarité ce n'est que justice rendue mais on ne sait jamais on ne sait jamais donc est-ce que tu peux déjà ah bah attends moi par contre ils en ont rien à foutre mais non c'est pas du coca je les bu mon coca je m'appris pour un américain c'est bon bah voilà santé tu vois c'est le vieux prof communiste qui picole pendant l'oral donc t'es pas bien parti Jupiter t'as vu que t'étais très mal engagé donc du coup est-ce que tu pourras te présenter pour les invités qui ne te connaissent pas pour l'instant ils ne savent que le fait que tu aimes le vin rouge et que tu ne l'aimes pas Emmanuel Macron je suis bourguignon et je préfère le bourgogne entre autres alors je suis Alexis Poulin j'ai un média qui s'appelle le monde moderne sur Twitch également vous pouvez me retrouver une revue de presse tous les matins où on décortique la prene ce mainstream j'ai été éditorialiste chez RT France avant que cette chaîne formidable soit censurée et je suis également éditorialiste sur Sud Radio et puis j'ai fait pas mal d'autres médias donc voilà journaliste éditorialiste et maintenant vous pouvez me retrouver sur le monde moderne pour faire un travail d'information participative très bien j'aime beaucoup Twitch allez-y il va falloir vous abonner il va falloir le follow il va falloir le sub il va falloir tout faire allez-y n'hésitez pas et tous les matins on se marre c'est plutôt pas mal c'est pas une revue de presse aride on essaye de rire de l'actualité parce qu'il y a de quoi en fait et du coup ça se passe bien la reconversion sur Twitch super j'adore ça ouais ouais c'est chouette bah justement on peut parler en direct on a cette liberté de ton pour le moment on peut aller assez loin et puis ça permet quand même d'utiliser voilà de faire ce boulot là et d'avoir une commu qui voilà qui s'engage qui te pose des questions qui te propose des trucs aussi donc moi j'ai fait ça j'ai commencé il y a un an et c'est un exercice quotidien donc c'est pas évident tu vois moi je me lève tôt quand même t'épluches la presse et après ça dure une heure une heure et demie parfois deux heures quand tu te sens des ailes et voilà et c'est vraiment chouette et puis après on a un site internet aussi on a des podcasts voilà tout un truc on mettra tous les liens l'idée ouais l'idée c'est important je pense que de se rendre compte enfin c'est un constat que j'avais fait déjà en 2017 mais le désamour du public grandissant pour les médias qu'on appelle mainstream qui a fait que s'accélérer en fait avec les gilets jaunes avec des gens qui ont compris en fait qu'entre le vécu la réalité il y avait un gap énorme un fossé énorme et donc beaucoup de gens ont éteint leur télé ont éteint leur radio ils cherchent de l'information quoi et donc on est là je pense alors pour éditorialiser aussi pour amener quand même une certaine information et quand je dis certaine c'est pas que c'est de la fake news non c'est une information que vous ne trouverez pas ailleurs parce que par ailleurs je suis prof aussi en école et mes élèves peut-être regardent ce soir on les salue à la HIP et je posais la question à ma classe est-ce que vous connaissez Burisma alors je me dis que tu connais Burisma Burisma c'est la boîte ukrainienne qui payait le fils de Joe Biden Hunter Biden une fortune 70 000 dollars par mois pour organiser des marchés de corruption pour un chat or les mainstream ne parlent pas du background en fait avant la guerre en Ukraine et c'est voilà il y a une malinformation qui est terrible et je pense qu'on peut s'informer en s'amusant et qu'on a un devoir en tant que journaliste d'informer justement de tenir la ligne de ce métier de dire c'est pas de la propagande c'est pas de la censure c'est de l'information et l'information c'est critique c'est porter la plume dans la plaie c'est être capable d'être dans la critique sociale comme Jaurès l'a été et d'autres donc ou si vous avez les Breitbart aux Etats-Unis enfin le principe est simple informer c'est pas faire plaisir au pouvoir voilà Emmanuel c'est très mal parti je suis pas je suis pas optimiste je ne me rattrape pas j'ai envie à mon avis avant qu'on commence il y a justement toi qui est à fond dans l'info il y a une information qui est tombée donc hier si je dis pas de bêtises je sais pas si t'as entendu parler de ce truc vous voulez avoir ta réaction là dessus parce que moi je peux plus je vais vomir un moment le dernier retournement de l'affaire Laurent Bigorne alors Laurent Bigorne le nom pue déjà enfin c'est une horreur donc Laurent Bigorne il faut savoir qui c'est au départ c'est un très très proche d'Emmanuel Macron très 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 proche c'est à dire qu'au départ la première domiciliation de la République en marche c'était son appartement au mec c'est à dire que la tambour il a toutes les connes ça a commencé chez lui ils avaient bu un coup de rouge tu vois ils ont lancé cette merde et Laurent Bigorne parce que Laurent Bigorne il tourne pas au rouge il tourne à la coke il tourne à la coke ah bah voilà ça commence à diffamer mais non c'est dans l'enquête c'est dans l'enquête bah oui mais le problème c'est que justement ce sont que des accusations du coup puisque ah non il a reconnu avoir consommé le soir non mais attends vas-y alors attends parce que l'histoire Laurent Bigorne bon déjà on va pas parler de la gueule du mec je lui confie pas mes mots les costards sont propres parce qu'il a les moyens mais en dessous ça se sent déjà qu'il y avait une tendance à vouloir saloper la moquette et donc lui il a fait quoi j'arrive même plus à aller lire les infos tellement c'est affreux donc lui en fait il a drogué sa secrétaire enfin son assistante qui est accessoirement la soeur de son ex-femme oui voilà qui connaissait depuis qu'elle avait 11 ans depuis qu'elle connaissait depuis qu'elle avait 11 ans à la MDMA et ensuite il l'a violée alors non il l'a pas violée non 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 ah merde il l'a pas violée toute l'enquête est là enfin je vais reprendre l'affaire Duzern parce que c'est Libé qui avait fait une grande enquête et on en parlait déjà avant mais donc il tournait à un pochon deux pochons par semaine de coke et le soir où il met la MD dans le verre de sa collaboratrice qui était donc la soeur de son ex-femme il avait pris un pochon entier dès 16h et il tenait plus ses journées enfin il n'y arrivait plus et donc il était voilà et donc il se dit il faut que je fasse un truc et ils avaient échangé des SMS à ses crados un peu avant il parlait beaucoup de sa vie perso et donc il la drogue elle s'en rend compte elle porte plainte mais il ne passe pas à l'acte et en fait toute l'enquête et justement et la victime Sophie Conrad a dit c'est scandaleux puisque la PJ en fait n'a pas fait d'enquête sur tentative de viol or il y a eu tentative de viol mais il n'y a pas eu viol et donc la PJ sur ordre politique a tout simplement dit écoutez c'est un ami du président allez-y mollo on a le 06 du dealer mais n'appelez pas le dealer des fois qu'il ait aussi d'autres 06 ce serait intéressant surtout ne faites pas ça et un des mecs de la PJ avait dit à Libé certains Gérald D par exemple des trucs comme ça non c'est surtout Jean-Michel Blanquer qui était très proche de Laurent Bigorne parce qu'il avait un think tank qui s'appelait Teach for Good ou je ne sais pas quoi qui inventait l'école de demain etc ou vous aviez Olivier Duhamel le pédot incestueux voilà enfin c'est que du beau monde et ce n'est pas impossible que notre ministre de la justice ait passé une mauvaise nuit aussi voilà enfin bref c'était que ça sonnait beaucoup et donc l'enquête a été sabotée et l'officier de la PJ a dit c'est simple on a arrêté un mec pour braquage de banque on l'a chargé pour bris de glace voilà c'est incroyable et donc là le mec les flics témoignent que l'enquête a été impossible ils sont tous persuadés de sa culpabilité bien sûr qu'ils recevaient des coups de fil tous les jours pour ne pas pouvoir bosser pression politique et pression judiciaire puisque justement n'ont été reconnus que l'administration de substances nuisibles voilà et non pas la tentative d'administration de sa bite et c'est ça le problème et du coup il aura quoi trois mois le mec il n'aura rien il n'aura rien c'est un ami du président et l'ITT n'a même pas été fait c'est à dire qu'on n'a même pas fait les constatations sur la victime ni les prises d'empreintes et les perquises au domicile de l'ambigorde ont mis longtemps et ce qu'il faut savoir sur ce fabuleux personnage c'est qu'il droguait aussi sa femme il mettait de la md dans les tisanes de sa femme parce que sans md la fête est moins folle le mec est quand même impressionnant quoi et c'est vrai que quand tu vois on a dit pas le physique c'est le gars c'est un résumé de la macronie c'est le petit coste les petites lunettes le mec qui résout à Saint-Germain un donf qui voulait être ministre de l'éducation ou d'un truc comme ça qui fait tout bien qui est pote de Macron et un pochon par semaine un pochon ouais non non lui le il est il me rappelle il me rappelle un personnage je sais plus je sais plus c'est pas dans Nikita le mec qui va nettoyer tu sais après à l'acide dans les baignoires avec ses petites lunettes et son air de mec tu sais dégueulasse qui sointe ah c'est atroce après il était en burn out c'était très difficile il était complètement paumé il dormait à l'opéra enfin ses journées étaient très difficiles les gens demandent un pochon c'est combien de grammes tu vois il n'y a pas d'expert alors je sais pas moi je n'aime pas la coke bonne réponse la drogue c'est mal c'est trop et c'est trop cher et en plus c'est une drogue vraiment c'est pas cher c'est l'état qui paye à mon avis oui en plus c'est nous hein c'est nous donc il peut qu'il y avoir autant de pochons qu'il veut hélas hélas et réaction de Marlène Schiappa je suppose alors non on l'entend plus Marlène depuis qu'elle prend en écharpe là je sais pas ce qui lui est arrivé elle est débranchée pendant la campagne elle est débranchée ou elle est déjà en train d'écrire son prochain livre je sais pas elle a sorti un la semaine dernière oui mais elle est déjà sur l'autre 10 c'est ça 10 pendant le quinquennat pendant le quinquennat 10 livres 2 parents 2 parents même Michel Onfra elle est ministre c'est incroyable alors je sais toujours pas de quoi mais elle non plus comment t'expliques justement que toutes ces affaires combinées ça fait moins de bruit qu'un putain de costard François Fillon je l'explique par à la fois la paralysie officielle des médias c'est à dire que les médias ont été très très gentils avec Emmanuel Macron aucun président de la 5ème n'a eu autant de déférences de presse de cours même Sarkozy se faisait taper dessus même Chirac même Hollande regardez la fin de quinquennat de Hollande c'est un cataclysme Macron on a l'impression que c'est la la clé de voûte en fait de ce système oligarchique et donc il est porté au pouvoir par la classe oligarchique ce qu'on appelle les capitaines d'industrie les Bernard Arnault etc. qui ont la presse et donc ils le soutiennent à bout de bras parce que si ça tombe tout pourrait tomber et donc on sent bien qu'il n'y a pas de questions gênantes Emmanuel Macron refuse le débat c'est à dire qu'il ne supporte pas la contradiction si vous lui posez des vraies questions il s'évapore en fait le truc c'est un tas de poussière et tout est comme ça et donc c'est un système qui tient par cette cette soudure de classe en fait le fait de dire il faut faire un bloc c'est pas un barrage républicain c'est un barrage de classe c'est à dire si jamais il y a une fissure là ça va se voir qu'on se fout de leur gueule bon ça c'est vu pendant 5 ans tout le monde a bien vu qu'on s'était bien foutu de notre gueule et je pense que là ils ont quand même la goutte de sueur pour dimanche parce que les sondages on peut le mettre à 30 alors il était à 30 il est tombé à 22 27, 5 24, 22 non non il ne fait que des gringolés depuis 15 jours et les sondages sont ce qu'ils sont donc je pense qu'il y a une vraie goutte de sueur et là il y a un sondage qui est sorti où Le Pen au deuxième tour gagnerait voilà ah ouais le dernier que j'ai vu c'est 48,5 non j'en ai vu un où c'était elle qui était devant en tout cas ce ne sera pas une branlée quoi qu'il arrive je ne sais pas mais ce sera compliqué je pense qu'il s'entend je pense que ce ne sera pas gagné mais attends parce que j'ai vu tout à l'heure j'ai réussi j'ai paumé lien je l'avais vu il y a quelques jours et je n'ai pas pu le réutiliser dans ma chronique de soir une vidéo de Macron on lui demande quand est-ce qu'il va aller c'est une dana qui lui demande quand est-ce qu'il va aller débattre sur France 2 pour aller débattre et il dit non mais moi rassurez-vous j'irai puis j'ai déjà débattu sur France 2 en différé il dit cette phrase il dit qu'il a débattu en différé c'est-à-dire qu'il est arrivé il a dit un truc des gens lui ont répondu en passant sur un plateau après lui il n'a pas répondu à ces gens mais ça s'appelle débattre en différé et sur France 2 c'est pire c'est que France 2 a pris des extraits de son meeting à la Défense Arena parce qu'il a refusé d'être là à l'émission pour ne pas répondre aux questions des journalistes et qui sont des journalistes de France 2 donc c'est pas non plus des mecs qui seraient là pour le mordre au mollet donc on est vraiment là dans un système en pleine déliquescence et où la manipulation est totale enfin on l'a vu avec la façon dont le Covid a été géré les passes sanitaires je veux les emmerder jusqu'au bout etc et là le mec se défile mais exactement comme l'affaire Benalla qu'il vient de me chercher et là il dit qu'il emmène ça au pénal sauf qu'il ne peut pas le parquet national financier ne peut pas emmener ça au pénal donc il le sait très bien quand il dit ça donc c'est de la manipulation de la provocation c'est de la suffisance c'est du mépris bref c'est ce qu'il pense je pense va lui valoir une grosse claque dimanche il ne faut jamais oublier que le dimanche matin à 8h aucun des candidats n'a aucune voix ils ont tous zéro voix et le soir on a un choix on est à la chance d'être dans une démocratie où tout le monde peut voler peut voter pardon pour toi de toutes ces affaires c'est laquelle la plus grave à peu près si on prend toutes vraiment qui pour toi est le plus gros scandale d'état là il y a l'affaire colère d'abord l'affaire colère pour toi c'est la plus grave de l'Elysée c'est pas la plus grave mais c'est la plus symptomatique parce qu'on est au coeur du pouvoir c'est-à-dire le secrétaire général de l'Elysée est dans un conflit d'intérêts flagrant avec sa famille et MSC de transport et c'est le président qui écrit une lettre pour le dédouaner pour ne pas ne toucher pas c'est une lettre qui a peut-être fait basculer l'affaire Alexis Colère à l'été 2019 Emmanuel Macron écrit au parquet national financier pour disculper celui qui est son bras droit le secrétaire général de l'Elysée Alexis Colère visé par une enquête pour conflits d'intérêts et prises illégales d'intérêts est en fait soupçonné de ne pas avoir rendu public ses liens familiaux avec la famille Aponte principal actionnaire du groupe MSC le groupe est le premier client des chantiers navals de l'Atlantique et reçoit donc beaucoup d'argent public Alexis Colère est alors soupçonné d'être doublement impliqué dans les négociations mais dans son courrier Emmanuel Macron écrit noir sur blanc qu'il avait bien connaissance des liens familiaux d'Alexis Colère et que de toute façon les négociations entre l'Etat et MSC n'étaient pas dans ses attributions un mois après ce courrier l'enquête a été classée sans suite la plus grosse affaire c'est les cabinets de conseil qui viennent de sortir qui disent en fait un système un système de captation d'argent public par des cabinets privés qui ont fait la campagne de Macron notamment McKinsey alors c'était des associés de McKinsey à titre privé qui faisaient la campagne mais néanmoins on en arrive à ce système là et puis vous avez l'affaire Benalla le coffre qui disparaît la police aussi empêchée de faire son travail ou qui ne le fait pas les parjures devant la commission d'enquête du Sénat le je m'en foutisme global de dire l'impunité est là en fait elle existe à partir de l'affaire Benalla qui est une affaire d'Etat et où toute la Macronie déjà commence à dire non c'est une affaire d'été c'est pas une affaire d'Etat pour raconter n'importe quoi et pour moi c'est le moment où on voit Emmanuel Macron vaciller c'est à dire que le maître des horloges le discours officiel tout ça tombe et on voit que c'est un mensonge on voit que c'est un château de cartes qui tient à rien et que là il a peur parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans le coffre mais il a peur alors il y a peut-être la MD de Laurent Bigorne je ne sais pas peut-être on ne sait pas les fameux pochons les fameux pochons je ne sais pas ce qu'il y a dans le coffre mais le coffre a disparu Mimi Marchand était à la manœuvre Mimi Marchand c'est quand même la mafia au cœur de l'Etat c'était elle elle était d'ailleurs au cœur de beaucoup de trafic de drogue puisqu'elle a fait de la tôle pour ça c'est une c'est la reine des paparazzas donc elle met en scène les politiques elle peut les descendre ou les protéger elle a étouffé des affaires de pédophilie notamment du fils de Marc Ladré-Lachérière de Fimalac le fils qui a été condamné trois fois la troisième c'est la bonne il va faire de la tôle mais les deux fois d'avant ça a été étouffé par Mimi Marchand il n'a pas fait de tôle donc on a affaire à une caste extrêmement déliquescente on dit que le poisson pourrit par la tête mais là on est au-delà du stade de la pourriture avant qu'on se fasse les notes j'aimerais avoir une petite réaction on a reçu Jean Lassalle il n'y a pas longtemps qui nous a dit que c'était selon lui une campagne de merde tu retaches son avis ou pas est-ce que cette campagne elle est vraiment pire que d'habitude pour toi c'est elle est comme tout ce qu'on vit en ce moment c'est une caricature c'est-à-dire que depuis quelques années tout est devenu de l'ordre du spectacle de la caricature il n'y a plus rien de très sérieux c'est la société du spectacle absolu c'est l'entertainment total Trump a participé de ça quand il est président il sait très bien que ça va marcher comme ça mais il a encore une stratégie même si c'est foutre arc là on a des gens qui n'ont même plus de stratégie c'est-à-dire que c'est on prend le pognon et puis on se barre les députés macronistes Bonnel par exemple partent avant la fin du mandat pour se reconvertir très rapidement Brune Poirson qui est parti dans le privé très très vite on a eu Benjamin Griveaux qui a fait un petit tour et puis ça va voilà qui est dans le prix également donc on a vraiment une caricature enfin les amateurs fiers sont des sortes de meuppets de show de la fin du monde et on regarde ça en disant ouais il faudrait respecter en fait et eux nous parlent d'état de république de guerre même mondiale je crois c'est un spectacle triste alors c'est pour ça que j'en rigole aussi parce que sinon on serait vraiment dépressif mais il faut être conscient du degré en fait de ridicule de cette imposture parce que pour moi c'est une imposture c'est-à-dire les gens un Bruno Le Maire ministre des finances c'est pas normal un Darmanin à l'intérieur c'est pas normal enfin on peut y aller un Castaner ministre de l'intérieur c'était pas normal non plus et donc on l'accepte on nous le fait accepter Castex c'est pas normal Castex c'est pas normal enfin voilà la liste est longue faire revenir Roselyne Bachelot à la culture pourquoi pas soyons fous soyons fous soyons fous donc il y a vraiment un truc de Asimuté c'est presque du Hunter Thompson on est dans un truc où c'est du gonzo c'est de la gonzo politique mais en vrai et le président même lui enfin tu vois les photos quand il fait les photos avec les blacks sous la pluie les machins même lui en fait il a même pas il a sapé la fonction il est censé être garant des institutions il les a piétinés avec le pass vaccinal avec des lois liberticides qui n'ont rien à faire en république et certainement pas en démocratie et la petite musique la pressementerie nous fait croire que c'est normal on les reçoit avec déférence enfin le symptôme le plus évident en fait de cette déliquescence c'est Manuel Valls Manuel Valls c'est le mec il est encore invité quasiment toutes les semaines dans les matins qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fout là récemment il est passé ça c'est super mal ça se passe pas très bien la parole aux auditeurs de France Inter je salue Daniel bonjour et bienvenue oui bonjour on vous écoute oui monsieur Valls je trouve que quand même vous manquez pas d'air pour dire que vous allez répondre aux besoins des français vous avez été au pouvoir pendant 5 ans avec monsieur Hollande vous aviez l'Assemblée Nationale le Sénat les régions les départements les grandes villes et à l'arrivée vous vendez votre siège parce que vous êtes à la rue et parce que vous avez trahi le peuple de gauche alors en plus vous vous permettez de dire que vous êtes de gauche mais ça ne vous a pas gêné pour défiler aux côtés de Vox partie d'extrême droite en Espagne donc voilà la gauche se meurt mais je trouve que vous devriez peut-être vous faire un peu d'autocritique car c'est vous qui l'avez tué la gauche merci Daniel mais parce que c'est un auditeur qui appelle mais moi t'es Nicolas Demorand tu l'invites toutes les semaines déjà je sais pas pourquoi bon peut-être tu l'aimes bien il amène des croissants des petites pâtisseries espagnoles je sais pas des pochons enfin bon non mais tu fais mais Manuel Valls qu'est-ce que vous faites là qu'est-ce que non parce que c'était mais non mais vous avez quoi à dire en fait vous êtes qui enfin tu le traites comme ça tu le maltraites vraiment et tu te dis mais qu'est-ce que vous foutez là vous êtes barré en Espagne vous êtes pris une rousse vous vous revenez alors que votre pays c'était les deux mais qu'est-ce que tu fous là casse-toi casse-toi mais il les traite non il y a cette différence c'est l'ancien premier ministre vous comprenez il a des trucs à dire il dit que des conneries en vrai que des conneries tu regardes ces tribunes c'est voilà c'est genre qui c'est que je pourrais serrer les pompes aujourd'hui des fois que je puisse redevenir vous avez vu sa campagne de promo c'est dommage que des hommes d'état on a besoin d'expérience très bien casse-toi mais t'es un vrai clochard en fait et c'est les auditeurs qui disent ça tu vois j'ai pas bu avant je le précise pour les auditeurs qui disent il est énervé Alexis je suis comme ça et c'est tous les matins comme ça c'est pour ça beaucoup de gens te suivent sur Twitter on n'a pas le son sur Twitter ah si il y a des petites vidéos quand même c'est vrai juste avant de continuer je ne sais pas pourquoi pourquoi est-ce que j'ai 500 personnes là qui sont en train de demander que tu imites Nicolas Sarkozy parce qu'en fait ils suivent le monde moderne tous les matins et ils ont raison et et monsieur t'habille bien tous les matins il y a Alexis Poulin qui fait une revue de presse j'aime beaucoup ce journaliste parce que c'est quelqu'un qui a du talent et ce qui manque dans ce pays depuis quelques années c'est les gens qui ont du talent moi ce que je vois avec Valérie Pécresse j'aime beaucoup j'aime beaucoup Valérie mais c'est qu'elle n'a pas forcément compris ce que c'était qui a garni une fonction présidentielle et compris celle du candidat alors je n'ai rien contre elle je n'ai rien contre personne je ne vais pas donner ma voix parce que les gens s'en fichent qui je suis moi pour donner ma voix après tout j'ai fait simplement ce que j'avais à faire pendant cinq ans c'est-à-dire tenir dans un temps de tempête de gros temps ce pays au cœur de la tempête et l'emmener à bon port bon je crois que j'ai fait le boulot je continue les français m'apprécient pour ça et je vous apprécie aussi monsieur Tabibian mais ce que j'aimerais c'est vraiment saluer le travail de monsieur Poulain qui fait un travail exceptionnel exceptionnel et ils sont rares en France ceux qui sont capables de m'imiter de cette façon-là moi je vous dis on applaudit il est extraordinaire alors là elle est magnifique elle est extraordinaire voilà et donc tu peux payer sur ma chaîne que tu peux dire imite-le 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 allez-y à fond abonnez-vous 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 c'est l'objectif parce que ça va être le coeur de l'émission alors je te propose 20 thèmes qu'on va noter de 1 à 5 ce qui fera une note sur 100 c'est un peu comme sur Metacritic sauf qui à mon avis il n'aura pas la note d'Elden Ring donc c'est parti non allez parce qu'en fait 20 thèmes un point par thème ça fait 20 sur 100 tu peux pas bon il n'y a pas une bombe atomique qui est explosée à Paris je mettrais des zéros quand même tu mettrais des zéros alors je te propose je te donne les thèmes avant vas-y on les fait un par un justice justice exemplarité agriculte le prof se marre c'est pas bien parti non enfin exemplarité vie démocratique etc zéro agriculture alors pardon donc justice exemplarité agriculture vie démocratique délinquance la lutte contre parce que sinon il aurait pu avoir des points écologie fiscalité défense immigration politique étrangère slash construction européenne santé pouvoir d'achat chômage retraite éducation nationale logement lutte contre le terrorisme liberté publique là aussi on va rire zéro compétitivité économie dette et enfin lutte contre les discriminations alors moi j'avais proposé un truc au départ qui était de 1 à 5 on va pouvoir mettre un zéro donc 1 c'est vraiment pire qu'avant ouais 2 moins bien qu'avant mais bon c'est pas l'écroulement 3 ça va pas bouger 4 légèrement mieux 5 vraiment mieux d'accord sur une moyenne à 3 ok si tu mets un zéro pur il faut que tu justifies que c'est l'apocalypse c'est à dire c'est pas beaucoup moins bien ce que je disais en introduction que c'est pas juste normal c'est genre il a pu c'est à dire il a fait disparaître la notion alors on va commencer justice Emmanuel Macron Emmanuel Macron nous avait promis surtout Dupond-Moretti c'est sa dernière citation Eric Dupond-Moretti a dit qu'il allait amener la justice dans le salon de chaque français ouais parce que ce soit une bonne idée parce que les gens sont hostiles à table plus que le syndicat de la magistrature ou tes copains donc la justice alors justice je dirais qu'est-ce qu'il a fait de bien qu'est-ce qu'il a pas fait de bien est-ce qu'il a fait des trucs s'il a pas fait des trucs alors il faut rappeler que le ministre actuel Eric Dupond-Moretti est mis en examen ça n'aide pas déjà en risque d'être non mais voilà non mais voilà bon voilà donc bon voilà il faut rappeler ensuite qu'il y a eu on en parlait en intro sur l'affaire Bigorne la PJ empêchait de faire son travail d'enquête donc la justice ça marche avec la police aussi on a vu les dysfonctionnements le manque de moyens critiques lui il a promis des moyens en fait c'est que des promesses Macron donc au final les moyens n'ont pas été donnés bah toujours pas on a des collègues en burn out qui pleurent dans leur bureau et qui vont vraiment très mal j'ai eu une audience de coopération immédiate j'ai fini à 3h45 du matin en étant venue à 10h du matin c'était un samedi moi ça fait un an que je suis titulaire ressenti trois ans cette mobilisation est née d'un suicide d'un collègue et c'est cela qui a fait prendre conscience que ça ne pouvait plus continuer et que les magistrats ne pouvaient plus continuer à travailler comme ça les week-ends les vacances on est au bord de l'épuisement nous enchaînons la journée et parfois la nuit quand on est substitut du procureur c'est à dire vous commencez vers 8h30 et vous êtes disponible jusqu'à 9h le lendemain on enchaîne jour et nuit et ce qui me frappe c'est qu'en fait beaucoup de collègues ont des pathologies qui sont liées à une charge trop lourde au travail et ça je crois que c'est une chose qui est en train d'évoluer profondément on se retrouve dans cette situation d'un ministre de la justice qui actuellement alors qu'il était concerné par une affaire utilise des prérogatives qui lui sont confiées par la loi comme ministre pour régler ses comptes nous ne voulons plus lui parler tant que ce problème reste donc ce n'est plus un interlocuteur pour nous il fait qu'il y a il faut Il faut que ce conflit d'intérêts cesse, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à nous de dire comment. C'est la responsabilité du président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice. Mais il faut qu'il cesse parce qu'on ne peut pas, dans une démocratie, dans un état de droit, fonctionner avec un tel conflit d'intérêts, une telle confusion entre des intérêts privés et l'intérêt public au sommet de l'État. Et notamment, on n'attend pas ça d'un garde des Sceaux. C'est peut-être précisément le contraire qu'on attend d'un garde des Sceaux. Et puis il y a eu une sape du maillage territorial justement de la justice. Alors il promet maintenant, puisqu'il est candidat, de remettre beaucoup de postes, de magistrats, etc. Il a eu cinq ans pour faire ça. Il ne l'a pas fait. Donc il faut arrêter de croire que les bonimenteurs sont des hommes politiques. Donc justice, je mettrai un parce qu'il ne l'a pas détruite. Il n'a pas pu. C'est quand même une institution qui lutte. À la fois les magistrats... D'ailleurs, c'est des magistrats qui font une tribune dans Marianne pour réveiller le parquet national financier sur la ferme à Kinsey. Oui, sinon, il n'y avait rien. Sinon, il n'y avait rien. Donc il n'a pas détruit la justice. Les magistrats, les avocats bougent encore. Et ils sont contre les politiques actuelles mises en place. Donc je mettrai un parce qu'il ne l'a pas détruit. Un point. Pour l'instant, on est donc à un point. Très bien. Alors, exemplarité. Macron avait promis une république exemplaire. Il avait exigé la probité de ses collaborateurs. Sauf qu'il y a eu quelques petits problèmes. Laetitia Avia, François Bayreau, Alexandre Benalla, Agnès Buzyn, Gérald Darmanin, François de Rugy, Richard Ferrand. Je ne peux pas tous les faire dans la même expiration. Nicolas Hulot, Alexis Calais. Enfin, on peut en faire 500 000. Au niveau de l'exemplarité... Zéro. Zéro. Je pense que là, on va... C'est un contre-modèle. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire quand vous êtes président de la République. Traiter les Français comme des idiots, stupides, corrompus. On met un pignon de dingue et puis ça ne sert à rien. Et de l'autre côté, s'en foutent plein les fouilles. Organiser des systèmes de captation de profits et d'argent avec... En fait, pour moi, je dis ce quinquennat, ce gouvernement, cette mandature, ça a été celle du conflit d'intérêt permanent. Parce qu'on a eu affaire à des lobbyistes qui sont restés lobbyistes. Cédric O, ministre des Internet, je ne sais pas comment il s'appelle, a fait rentrer les GAFAM au sein de toutes les politiques publiques. S-Data Hub, on a donné les données de santé des Français à Microsoft sans appel d'offres. Vous dénoncez la collecte à venir des données personnelles de santé des Français. De quelles données est-ce qu'on parle ? On parle de absolument toutes les données de santé. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on est en train de pousser, notamment par le décret qui a été passé le 24 avril, tous les hôpitaux à fournir leurs données de santé au Health Data Hub. Mais il est prévu également que s'ils retrouvent toutes les données de santé des pharmacies, donc ce que vous consommez comme médicaments, des dossiers médicaux partagés qui sont en train d'être déployés un peu partout, et notamment dans les cabinets de médecine générale. Donc, en réalité, on parle d'absolument toutes les données de santé des Français qui vont se retrouver centralisées sur un seul endroit. Donc, ce Health Data Hub, c'est sur des serveurs hébergés par Microsoft. Et comme vous l'avez souligné, l'ACNIL s'inquiète du fait que le contrat mentionne le possible transfert des données jusqu'aux États-Unis, où il tomberait alors sur le coup du Cloud Act, notamment, qui autorise le gouvernement américain à forcer les hébergeurs de services à leur donner leurs données. Stéphanie Combe se défend en disant que ces données sont chiffrées et que, par définition, du coup, elles ne pourraient pas être utilisées telles qu'elles, sauf qu'en réalité, les clés de chiffrage seront aussi données à l'hébergeur, donc à Microsoft. Et en plus de ça, quand les données sont en traitement, elles sont, par définition, déchiffrées, sinon elles sont inutilisables. Donc, dans cet intervalle, il est tout à fait possible de récupérer ces données et d'en faire autre chose. Donc là, on a un énorme problème, puisque si ces données demain venaient à tomber entre de mauvaises mains, des gouvernements, des banques, des assureurs, par exemple, ou des employeurs, je vous laisse imaginer les conséquences sur la vie quotidienne des personnes. Il a fallu que des parlementaires, quand même, se bougent en disant « c'est pas normal, c'est bizarre, pourquoi on fait ça ? » Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des lobbyistes. Donc, c'est vraiment zéro. Là, on est encore plus... Il y en a quelques-uns qui ont été écartés, quand même, après que ce soit fait cramer. Mais... Non ? Si ? Bah qui ? Bah, Hérou, ils lui ont dit. Bah, il est au commissaire au plan ? Oui ! Bah, oui, voilà. Agnès Buzyn, elle est dans le... Elle est à l'OMS ? Ouais. Il est là. De Rugy. De Rugy, il arrête sa carrière. Il arrête sa carrière. Il a pris trop de coups de homard. Trop de coups de homard. Homard l'a tué. Ferrand. Ferrand, ils lui ont dit. Mutuel de Bretagne. Il s'en fout, il est toujours au perchoir. Ouais ! Il y avait prescription. Nicolas Hulot. Ah, Nicolas Hulot, oui. Pourtant, je n'y ai pas l'avait défendu. Oui, alors voilà. C'est vrai. Il a violé, mais c'est un copain. C'est pas comme les autres. Je le connais bien. C'est vrai qu'il aime mettre la main dans la culotte, mais c'est un copain. La solidarité. La solidarité. Non, c'est tout moche. Il n'est pas dans les torchons populistes. Non, c'est tout moche. Ouais, c'est tout moche. Ok. J'ai appelé Nicolas. Il était très touché. J'ai parlé avec sa femme à un moment. Je lui ai dit que je n'allais pas m'exprimer. Il a compris. Je lui ai dit, voilà, si je m'exprime, ça va ou me faire du tort ou te faire du tort. Et moi, je ne connais pas ni cette affaire ni rien. Je ne sais pas quoi dire. Le manque d'expression de ta part, qui est assumé, puisque c'est ce qu'on a choisi de faire, il commence à se voir un peu. Il y a un truc de BFM TV. Il y a un truc de BFM. Je pense que le quotidien va faire quelque chose. BFM, ils ont quand même couru après hier au Salon des Entrepreneurs. On t'a raconté. Ouais, ouais. Et le Closer RTL, on a dû prendre les couloirs de traverse. Ils ont fait un article. Marlène Chapan ne s'exprime pas passionnant. Le silence total, il va être compliqué à tenir. Pour lui témoigner. De son soutien. Sa solidarité féminine. Sa solidarité dans... Non, c'est tout mâche. Solidarité. On va me dire pourquoi vous êtes solidaire avec l'épouse et pas avec la femme. Ça tombe un peu sous le sens, non ? Ok. Faut lui témoigner son amitié. Tu peux rappeler que ça se règle, enfin, ce genre d'affaires comme tu l'as toujours dit. Comme elle l'a toujours dit. La justice se rend dans les tribunaux et pas dans les torchons populistes. Non, c'est tout mâche. Ouais, c'est tout mâche. Ok. Dans cette tribune, Marlène Schiappa fustige les accusateurs de Nicolas Hulot. Du coup, on fait ça. Par contre, on va ressort vraiment avec elle. Elle a d'autres caméras qui sont là parce qu'elle va attendre de toute façon. Et puis, voilà. Et ça affiche son alignage. On a, je peux dire, beaucoup aussi. Marlène Schiappa s'assoit ostensiblement aux côtés de Nicolas Hulot. Les deux ministres vont ensuite faire une exception au protocole. À la sortie, ils choisissent d'emprunter la salle des quatre colonnes. Un lieu réservé aux députés. C'est là où se trouvent toutes les caméras. Le plan est suivi à la lettre. Une image de cohésion sans parole. Bon, ça c'est fait. La consigne est la même pour nous. Pas de questions. Et Laetitia Ravia, ils lui ont dit de manger un peu plus de légumes, un peu moins de taxis. Elle est toujours députée. Mais vous avez un député comme, je crois que c'est Mounir Algraab, qui avait éclaté la tête de Boris Faure à coups de caisse de moto. Comment il s'appelle, lui ? Mounir Algraab. Oui, c'est ça. Et il est toujours député. Donc, zéro, zéro, zéro. La République exemplaire, c'est pas la République qui fait zéro faute. Ça n'existe pas de faire zéro faute. On en fait tous. J'ai déjà vu des faux culs. Mais vous êtes une synthèse. Allez, là peut-être qu'il va réussir à avoir un nouveau point. Parce que là, on est déjà à deux thèmes et on est à un point. Bon. Agriculture. Ah. Avec tout le volet pesticides. Il avait promis d'interdire le glyphosate. Il avait reculé sous la pression de la FNSEA. Mais à part ce petit accrochage, les agriculteurs sont heureux en France. Pourquoi les agriculteurs se suicident plus ? Certainement parce qu'ils sont plus malheureux. Bien sûr. C'est un sujet que j'ai souvent évoqué ici. Moi, j'ai vécu ça de très près. Puisque en 18 mois, il y a 4 agriculteurs qui se sont suicidés autour de chez moi dans un rayon de 5 km il y a 2 ans et demi maintenant. C'est quand même un phénomène qui touche les éleveurs. Et si tu regardes les résultats des revenus de l'agriculture, les éleveurs depuis 35 ans sont placés en bas de l'échelle. Ça reste une profession extrêmement sinistrée, à la fois sur la reprise des exploitations et sur l'envie aussi de faire ce métier. Il y a une transformation. Il y a eu beaucoup de recul. De toute façon, aujourd'hui, Chirac avait à l'époque dit que c'était important d'avoir l'arme verte. C'est-à-dire d'être capable d'être indépendant pour la subsistance. Depuis Chirac, plus personne n'a eu cette stratégie. On a eu des traités, des taffetas, des traités internationaux de commerce pour importer du bœuf aux hormones, des machins, des trucs. Alors ils disaient que ce n'est pas aux hormones, mais c'est bon. Maintenant, les États-Unis ont autorisé du bœuf génétiquement modifié, enfin de l'animal génétiquement modifié. On fait le maïs génétiquement modifié. Tout ça, c'est pour des profits. Ce n'est pas parce que c'est meilleur pour la santé ou parce qu'il y a moins de pesticides. C'est pour nourrir les Africains, ils ont dit. Alors il y a toujours autant de famine. Ce n'est pas parce qu'on modifie génétiquement des merdes que Monsanto a des brevets qu'il y a moins de famine. Ça ne marche pas en réalité. Et puis la vision de l'agriculture d'Emmanuel Macron, lors de son dernier discours, c'est calquer sur Davos, c'est-à-dire des drones pour voir où est-ce qu'on peut mettre un peu moins de pesticides, des machins, un peu plus de tech, de numérisation. On parle de faire pousser des patates connards. Donc il y a un moment, tu dis, je veux bien qu'on les fasse pousser avec des drones, mais... Ils vont se pendre avec les drones ? Après, il y a un mec qui doit les ramasser, les patates. Donc sur le volet agricole, je dirais qu'on est à deux. Ah ! Non, ouais, ouais, je suis gentil. Parce qu'il y a la PAC, parce qu'il y a un secteur qui... Bah pareil, encore un secteur qui lutte, qui tient, même si c'est difficile. Et puis c'est un vrai sujet. En revanche, sur l'arme verte, on est à zéro puisque on est dépendant aujourd'hui. On exporte certes quelques produits agricoles. Mais vous allez voir que la crise du blé suite à la guerre en Ukraine va faire un mal fou. Pas seulement au Maghreb, mais au monde entier. Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. Et d'ailleurs, vous voyez déjà l'huile, les pattes, l'inflation qui arrive. Et puis, Claude Schwab de Davos qui prévient que les pénuries arrivent. Il paraît que tu le fais très bien. Je fais aussi Papi Schwab. Il y a Papi Schwab. Bon, là, il a pris deux points. Donc on continue sur cette dynamique, Jupiter. On essaye. Écoute, j'essaie d'être... Donc là, normalement, il va continuer. Prochain sujet. Vie démocratique. Les modernisations des institutions. Les parlementaires, on rappelle la promesse de base, ça devait être réduit d'un tiers avec la dose de proportionnel qui devait être introduite au législatif. Non, mais il n'y a rien eu. Disons qu'on va rester à un, pour être gentil. Il y a eu l'introduction, mais pas de proportionnel. À un point, quand même ? Oui, puisque... Il y a encore un Parlement. C'est parce que c'est moins pire qu'avant. Il y a encore un Parlement. Il y a encore le Sénat, parce que Macron voulait supprimer le Sénat. Et sans le Sénat, vous n'auriez pas eu la commission d'enquête sur Benalla. Vous n'auriez pas eu la commission d'enquête d'Assassi sur les cabinets de conseil. Vous n'auriez pas eu... Alors, ils ont été nuls sur le place sanitaire. Mais quand même, après, ils se sont dit « On a été nuls ! » Mais oui, il ne fallait pas voter, les gars. Mais le Sénat a été quand même un gardien, un garde-fou. Le seul contre-pouvoir qui reste. C'est l'organe le plus conservateur de France. C'est fou. Oui, mais heureusement. Et on comprend pourquoi on a deux chambres. Et on comprend pourquoi il y a des élections différées et pourquoi il y a des grands électeurs. Parce que sans ça, Macron aurait fait n'importe quoi. Et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont été très limites, notamment à partir du moment de la crise du Covid où là, ils ont été totalement démissionnaires. Pour ne pas dire autre chose. OK. Donc, un. Un. OK. Quatre points, donc, pour l'instant, en quatre thèmes. Ça s'engage mal. Il n'y en a que vingt. Lutte contre la délinquance et l'insécurité. Je mets le volet terrorisme à part. Donc, d'après le dernier rapport de l'INSEE, les escroqueries, les vols avec violence et les coups et blessures ont grimpé en flèche ces dix dernières années. Est-ce que Macron a réussi un petit peu à inverser ce sentiment d'insécurité ? Comme on dit maintenant. Déjà, on ne parle pas de sentiment d'insécurité, sauf quand vous êtes Éric Dupond-Moréthé, que vous êtes Éric Dupond-Moréthé, que vous êtes Éric Ducor et que vous habitez dans vos quartiers. Il y a de l'insécurité, il y a de la violence. Elle est revenue à la fin de la campagne avec à la fois l'assassinat du rugbyman en plein Paris et puis l'affaire Jérémy Cohen pour essayer de le remettre en fait en disant « Mais Macron, qu'est-ce que vous avez fait ? » Alors après, il y a un truc qui est compliqué, c'est que ce n'est pas seulement des effectifs de police, vous ne pouvez pas permettre, et ce n'est pas souhaitable d'avoir un policier derrière chaque Français. C'est une question aussi de douceur sociale, on va dire. Plus la société est maltraitée, plus vous allez avoir des externalités négatives, pour parler comme un consultant de McKinsey, c'est-à-dire plus vous allez avoir en réalité des gens qui ont besoin de voler pour subvenir à leurs besoins. Les confinements ont fait ça. Les confinements, vous aviez des gens qui avaient un travail qu'ils n'ont plus eu, qui n'étaient pas déclarés forcément, etc. Et puis le fait de dire « De toute façon, on n'a pas le choix, on en est là ». Et donc des choix politiques créent des choix de la pauvreté, qui créent des choix finalement de la délinquance. Et pour éviter la délinquance, il faut éviter la pauvreté et éduquer. Éduquer, parce que les parents sont beaucoup fautifs sur la façon dont certains enfants glissent. C'était une chanson de NTM, « Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse ». Et donc là, c'est un problème d'éducation. Alors l'éducation nationale ne peut pas tout. Comme je le disais, la police ne pourra jamais tout. Et elle fait déjà beaucoup avec ce qu'elle peut. Et puis ensuite, lutter contre les trafics, c'est pas aller saisir des plantes bœufs d'une quinquagénaire qui fait ça parce qu'elle n'a pas de retraite. C'est lutter contre des mafias internationales qui trafiquent des pochons de cons qui finissent à Saint-Germain, par exemple. D'ailleurs, Darmanin avait parlé des beaux quartiers à une époque sur la lutte, la zéro de tolérance puisque Macron est un peu rigane là-dessus. Côté zéro de tolérance sur les drogues et en fait, il y en a partout. On dit « Mais mec, c'est pas ça ! » Il y a même Mimi Marchand dans le bureau. Il y a même de l'AMD dans mon vin. C'est quoi ce bordel ? Donc tu fais « Non, il faut être un peu sérieux. » Là-dessus, il a été nul. Mais comme les autres, j'ai envie de dire. Donc je ne veux pas être méchant avec lui. Il n'a pas réglé le problème de la délinquance. Donc le truc de « Comme les autres », c'est quoi ? C'est trois. Eh bien, trois. Comme les autres. Il n'a pas réglé le problème. Il ne s'est pas attaqué à certains quartiers pas plus que les autres. Il n'a pas fait plus de prévention que les autres. Il n'a pas écouté les flics comme les autres. C'est le même barbotage que les autres. Allez, Macron, on s'accroche. On est à sept. Faites-le. L'écologie. Ah, il a fait fermer Fessenheim. Oui, mais... On ne sait pas. Avec lui, on ne sait pas. Il n'a pas dit... Non, non. Alors, sur l'écologie, je dirais qu'il est à zéro. On l'a compensé par du charbon allemand. Non, il est à zéro. Il est à zéro. Il est à zéro. Zéro ? Il y a encore des arbres dans la rue. Oui, mais ça, c'est pas de son fait. C'est la nature. Il faut séparer l'écologie de la nature. Sur l'écologie politique, ce qu'il a promis, il a fait la conférence des citoyens, la convention citoyenne sur le climat, qui était une vaste blague. Il y a des gens qui ont cru au début, qui pensaient vraiment que c'était un truc utile. Et puis, évidemment, c'est une arnaque de plus. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que le temps est venu de faire, d'agir. Et ce temps d'action concrète, c'est celui que votre travail inaugure. Et je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie. A few moments later. J'ai 150 citoyens, je les respecte. Comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc. C'est la Bible. Il a la promesse de fermer des réacteurs pour finir son mandat en disant on va faire plein de mini réacteurs parce que France 2030, c'est plein de petits réacteurs. Il faut savoir que France 2030, c'est encore un truc écrit par des cabinets de conseil avant de commencer à en parler. Notamment le volet agricole, c'est McKinsey. Mais je vous le dis, c'est un petit... Voilà. Donc, c'est vraiment... Il a été nommé champion de la Terre. Rappelez-vous, mec hors planète, great again. Champion de la Terre ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il a eu... Sur sa table de cheveux, il y a un truc, champion de la Terre ? Oui, il a un trophée entre champion de la Terre et... Et ça, c'est un tir noir de judo. C'est un tir noir de judo. C'est un tir noir du mois au Makumba Club. Il a les deux. Donc, il est nul. Il est zéro sur l'écologie. Zéro ? Oui, parce que c'est un menteur. Bon, on est à zéro. Donc, on est toujours à 7 points et on aborde le septième point, lui aussi, la fiscalité. Alors, il avait dit, les impôts, ça va s'arranger. Tu gagnes combien, Greg, par mois ? Non, pas pour McKinsey. Pas pour McKinsey. Oui, voilà. Je ne sais pas si les auditeurs gagnent plus de 10 000 euros par mois. Est-ce qu'il a réussi à rééquilibrer un petit peu cette fiscalité dont il nous disait pendant la campagne qu'il n'était pas normal, que ces grandes entreprises ne payent rien et que les petites PME payent plus et qu'on allait réinverser cette courbe un peu à l'américaine ? Sur les PME, on n'a pas vu beaucoup de changements. Sur les grandes entreprises, c'est toujours le principe d'optimisation fiscale. D'ailleurs, il se défend dans l'affaire McKinsey pour dire de l'affaire des cabinets de conseil que c'est tout à fait légal, l'optimisation fiscale. Mais oui, c'est bien le problème. Tu avais 5 ans, mec, pour en faire un truc. Mais comme lui n'a pas déclaré ses revenus dans la banque Rothschild à l'époque où il a fait sa déclaration de revenus, enfin, si, il a dit que, en fait, ça avait servi à faire beaucoup de déco dans la maison de Brigitte au Touquet. La lutte contre la fraude, par exemple, ici, qui rentre dedans. Alors, la lutte contre la fraude, oui, il y a eu quelques recrutements à Bercy, au sein de l'Ocliffe et ailleurs pour aller chercher un peu l'argent des fraudeurs. Mais c'est rien. C'est-à-dire qu'on fait du rescrit fiscal. C'est-à-dire qu'on les chope et puis on dit, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais sur les millions que vous avez planqués, est-ce que vous pouvez nous en laisser quelques-uns ? Et puis on vous laisse tranquille et on ne dit pas votre nom. Et donc, vous avez des rescrits fiscaux à plus de 52 millions d'euros qui arrivent. Mais c'est Bercy, c'est le principe du secret et également qui permet, en fait, d'optimiser la mort. La suppression de l'ESF, CSG, il y a tout ça. Le patron des EHPAD, je ne sais plus si c'était Orpéa ou un autre, a même lâché sa nationalité française pour devenir belge pour ensuite se barrer à Monaco pour ne pas payer d'impôts. On a le droit d'abandonner sa nationalité française ? Je croyais qu'elle était un... Quand on est riche, ouais. Mais je croyais qu'on ne pouvait pas, qu'elle était un prescriptible ou je ne sais pas. Alors que les États-Unis sont beaucoup plus avancés là-dessus puisque tu payes tes impôts où que tu sois. Et tu ne peux pas lâcher ta nationalité américaine. Et nous, les Français, non, non, très vite, tu peux dire, moi, je me sens belge. Mais de par Dieu qu'il se sent russe. Tu peux dire très vite, moi, je me sens... Tu vois, là, en ce moment, tout le monde se sent ukrainien, mais ça ne sert à rien pour les impôts. Mais voilà, donc tu peux faire des trucs. Mais donc, il faut, de fond en comble, revoir évidemment la fiscalité. Lui, il n'a fait que des cadeaux aux riches, même s'il s'en défend. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il est dur. Je vous l'ai dit, c'est... Il est dur. Mes étudiants le savent. Point numéro 8. La défense. Dernier rapport de la commission sénatoriale en cas de conflit de haute intensité. On a 2 jours à 3 jours de munitions. Ça dépend si on tire en semi-auto ou pas. Après, on fait des bris. Et on fait des chars en carton, comme Saddam à la première. Après, les chars russes, je suis étonné, mais ils ne sont pas très solides. Moi, je me rappelais des chars russes qui arrivaient à Varsovie ou ailleurs. Tu disais, les chars russes, c'était une légende. Là, tu vois, les chars russes, le truc est fait en pâte à modeler, en fait. Bah oui. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, non, nous... C'est bizarre, c'est que tu as une évolution du matériel anti-chars, en fait. Oui, bien sûr. Qui est largement supérieure à l'évolution des blindages, qui, en tant que tel, n'évolue pas vraiment depuis 15 ans. Évidemment. Sauf les blindages à l'uranium appauvris, qui sont apparemment très forts, mais qui sont très mauvais pour le climat et la santé. Mais le fait est qu'on a effectivement une armée diminuée, mais ce n'est pas le fait de Macron. Il arrive. On est déjà, de toute façon, un pays finissant sur le principe de défense. On a encore une puissance nucléaire avec cinq sous-marins lanceurs d'engin, avec une reprise aussi des missiles air-sol, qui sont des forces de frappe nucléaire également. Donc, on n'est pas si nuls en défense. Encore, les Français, on est respectés avec des forces spéciales qui ne sont pas si nuls non plus. Le problème, c'est l'échelle. Deux jours. On peut faire la guerre deux jours. C'est pas mal d'être bons deux jours, quand même. On peut être les meilleurs deux jours. Deux jours. Comme sur Pixelloir. Donc, je dirais qu'il n'a pas fait pire que les autres. Ou trois. Non, non, je vais être gentil, parce que le conflit ukrainien et ce qui se passe actuellement le fait réfléchir. Après, il s'est fâché, évidemment, avec le renseignement, avec la direction des différentes armes. Mais je le mettrais pas... Ouais, allez, trois. Trois ? Ouais, pas pire, pas pire. Pas pire. OK. Alors, numéro 9. Immigration. Selon le département de la statistique, des études et de la documentation, la délivrance de titres de séjour n'a jamais été aussi haute, et ce, malgré le Covid. Ceux qui sont favorables à l'immigration diront que c'est bien. Les autres diront que ce n'est pas bien. Donc, c'est toujours des questions qui sont assez compliquées. Mais par rapport aux promesses qu'il avait faites, par rapport à ce qu'il avait souhaité faire, est-ce qu'il a respecté ses engagements ? Non. Et puis, en plus, la crise ukrainienne a montré, en fait, les contradictions, en même temps. C'est-à-dire que sur l'immigration, c'est Darmanin qui reprend un peu le dossier et qui dit, on va faire les obligations de quitter le territoire, le QTF, parce qu'en fait, il y en a plein qui sont soumises chaque année en disant, vous n'avez pas le droit de rester sur le territoire français, monsieur, mais les gens restent. Et puis, personne ne va les chercher pour dire, vous n'avez pas le droit de rester donc, monsieur, pour repartir, ou madame. Généralement, c'est monsieur. Et là, Darmanin dit, on va être 100 fois 10 lois, cette fois-ci, on va tous les prendre et tous les sortir. Pop-up charter, quoi, maigre. Mais pas grand-chose. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a eu dissolution de quelques... Alors, après, c'est sur la loi séparatisme, c'est pas l'immigration, mais c'est... Bon, il y avait ça, mais sur l'immigration illégale, et sur la façon dont on gère les frontières, il y a les frontières. Ah, tu sais, le truc de Schengen qui n'existe plus. Ah oui, c'est ça. Sauf quand il y a Covid. Ah non, parce que le Covid passe les frontières. Mais il faut un pass pour passer les frontières, toi. Pas le Covid, parce que le Covid... Oui, mais c'est plus compliqué, parce que... Bon, en même temps. Voilà. Les inégalités mondiales, les dynamiques démographiques mondiales font que, que ça nous plaise ou pas, on peut se voiler la face. Les migrations sont là. Elles sont de pauvreté. Elles sont alimentées par les réseaux, d'ailleurs, qui permettent de voir ce qui se passe ailleurs. Elles sont et seront de plus en plus climatiques. Nous sommes dans un monde de migration. Je crois pas du tout aux gens qui font des murs. A few moments later... Plus de contrôles à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur des frontières de l'espace Schengen. Je suis favorable, et je porterai en ce sens des premières propositions au Conseil de décembre, à ce que nous refondions en profondeur Schengen pour en reponcer l'organisation, pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures de l'espace, en renforçant aussi l'intégration de nos règles. Donc, non, il n'a rien fait là-dessus. Et en plus, il était très gêné, puisqu'il est élu sur des bases de gauche. Ce qu'il faut savoir, pourquoi Macron va perdre ? Parce qu'il est élu en 2017, parce que la gauche vote pour lui. Il pense que la droite va voter pour lui en 2022. Il a tort. Pour toi, il va perdre ? Il pense que Macron va perdre ? La droite ne votera pas pour lui. L'usine à traître, tu sais. Non, mais tu parles d'un appareil, tu parles d'un parti finissant, tu parles de gens qui sont là pour des gamelles, tu ne parles pas des électeurs français. Donc Zemmour se plante quand il dit Pécresse, c'est 20h02 ? Non, Pécresse, évidemment ça, mais Pécresse, c'est Pécresse. Ce n'est pas l'électorat français. Oui, d'accord. Plus personne n'écoute Pécresse. Mais enfin, depuis... Je crois que l'électorat de droite, dans un cas Le Pen-Macron, se rabat sur Le Pen plutôt que sur Macron ? Aujourd'hui, oui, je le pense. Ok. Ah oui. Bon, pour toi, il va se planter au deuxième tour. Ah ben, je ne sais pas. Déjà, je pense qu'il se plante au premier, mais... Ah oui, d'accord, tu es optimiste. Non, je suis réaliste. Je pense qu'il y a un tel... Tu es le premier en 14 émissions qui nous l'a fait. Donc là, c'est pour ça que je te dis. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a... Enfin, j'avais, à l'époque de Trump, j'avais prédit longtemps à l'entoulon de la victoire de Trump, le jour où, en fait, le discours de Méliane Trump, qui était pompé sur le discours de Mme Obama, avait fait plus de vues sur Twitter que n'importe quel autre discours d'Obama. Et là, tu sais qu'il a gagné. Parce qu'en fait, on minimise le pouvoir des réseaux sociaux, enfin, l'importance des réseaux sociaux. Et l'importance aussi du off-mainstream, quoi. Tout simplement de dire, les gens n'écoutent plus ces chaînes d'infos, n'écoutent plus ces sondeurs, n'écoutent plus ces politiques. Contre-argument, boomers. Boomer, ils sont combien ? Bah, suffisamment pour avoir mené toute la politique sanitaire. Je crois que les jeunes vont voter. Il y a deux campagnes qui ont mobilisé les jeunes, c'est celle de Mélenchon et celle de Zemmour. Il n'y a jamais autant de jeunes mobilisés. Peut-être qu'à l'époque de Sarkozy, les jeunes avec Sarkozy, il y avait du monde. Non, putain, c'est bon. Adoré, c'était super. Non, attendez, Greg, c'était génial. On a vraiment une chance formidable d'avoir autant de talent dans la jeunesse. Ils nous ont fait chier. Ouais, mais là, les jams, ils ne sont pas nombreux, mais les vrais jeunes, les jeunes vraiment mobilisés sont chez Mélenchon et chez Zemmour. Oui, mais pour toi, donc, au deuxième... Le curseur a bougé, certes, il y a les boomers. Les boomers lisent encore le point, peut-être, regardent encore LCI et BFM. Ils ne sont pas les seuls à voter. On a l'impression que c'est eux qui font la politique en France. Non. En tout cas, j'ai vu une... Et d'ailleurs, si les jeunes, on est sur Twitch, allez voter, allez voter, allez voter. Pensez pas que l'élection va être truquée ou quoi que ce soit. Allez voter. Voilà. Immobilisez-vous et mobilisez autour de vous. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors, on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Il faudrait fixer cet âge à 64 ans. Il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça, la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mais bons amis, travaillez plus longtemps. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Mais bons amis, travaillez plus longtemps. Il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps. Mais bons amis, travaillez plus longtemps. On va devoir travailler plus longtemps. Je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies. Cette réforme doit à terme produire des économies. L'objectif n'est pas de faire des économies avec la réforme des retraites. Et donc, si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite la réforme qui fait qu'ils auront 1000 euros. Est-il exact, M. le Président, que vous vous êtes déjà engagé à préserver le régime spécial des policiers ? Non, nous ne sommes engagés à rien. Si je commence à dire qu'on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Parce que derrière, on me dira vous faites pour les policiers et donc les gendarmes. Ensuite, on me dira vous faites pour les gendarmes ou pourquoi pas pour les infirmiers et les infirmières, les aides-soignants. Et puis, on va refaire nos régimes spéciaux. En 2, 3 mouvements, on y est. S'agissant des policiers, ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous. Derrière, on me dira vous faites pour les policiers et donc les gendarmes. Les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires, bien entendu, conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un. Les routiers qui entrent dans le mouvement pour défendre notamment le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans. Ce congé de fin d'activité, il sera maintenu. Ça va tomber comme des dominos. Dernière concession en date, celle accordée aux pilotes de ligne. Question non plus d'âge pivot à 64 ans, ils pourront cesser de voler dès l'âge de 60 ans. Comme des dominos. De nombreuses professions ont obtenu des dérogations et pourront continuer à partir à la retraite plus tôt. Les policiers, les marins pêcheurs, les chauffeurs routiers, les douaniers, les pompiers, les militaires et maintenant les pilotes de l'air, hôtesse et Stuart. À force de concessions, le gouvernement ne serait-il pas en train de... Refaire dans régime spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que Macron, il est nulle part. C'est-à-dire qu'il a commencé à gauche, il finit à droite, il a trahi tout le monde et croyez-moi, à part les gaméleux, à part les apparats chics, ceux qui ne font que ça. Manuel Valls. Entre autres. Mais vous avez même Chevènement qui s'est rallié, l'ancien maire de Paris qui s'est rallié, le maire de Dijon, moi je suis Dijonais, qui s'est rallié. C'est que des has-beens, putain. Donc à un moment, tu dis, vous voulez quoi ? Que la France soit gouvernée par des has-beens ? C'est ça que vous voulez ? Vous voulez que ce pays ait une ambition et surtout une énergie, celle de la jeunesse ? Donc voilà. Peut-être qu'ils sont vieux, les candidats qui représentent les jeunes, mais tu vois, il vaut mieux un candidat vieux qui représente les jeunes qu'un candidat jeune qui représente les vieux. Ça, c'est une punchline. Bim ! Putain, on dirait du Pécresse. Eh ouais. C'est beau. C'est vrai, on nous avait vendu le progrès, on s'est retrouvé avec Giscard quand même. En pire. Même Giscard était plus moderne. Plus moderne dans son truc. C'est affreux. Parce que c'était le premier. Parce que c'était le premier. Lui, il va faire du ski. Il fait tout pareil. Sauf l'accordéon. Il ne s'est même pas joué de l'accordéon. Et voilà. C'est ça, tout se perd. On l'a noté ou pas sur l'immigration du coup ? Je ne me souviens pas. Non, on ne lui a pas encore mis la note. On peut lui mettre un. Allez, on lui met un. Alors, politique étrangère, construction européenne. Est-ce que Macron a tenu ses engagements ? Je rappelle, la veille de l'invasion de l'Ukraine, l'Elysée se vantait d'avoir fait reculer Vladimir Poutine. Techniquement, il était censé être en marche arrière. Et visiblement, non. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Un bilan international, on se souvient de l'humiliation de Macron face à Trump, qui le tient par la main dans les jardins. On se souvient de l'humiliation avec Joe Biden, où il vient s'excuser, limite, de cette veille se protéger pour les sous-marins. L'humiliation face à Angela Merkel, où il l'a remercié d'avoir accepté ce jeune président impétueux. L'humiliation partout. Partout. Et puis après, il insulte les Français à l'étranger. C'est ça. Dès qu'il est à l'étranger, il est là pour dire « Ah, les Français, c'est vraiment des putes ! » C'est con, je suis leur président, mais putain, c'est vraiment des putes. Non, pardon, des Gaulois réfractaires. Des Gaulois réfractaires. Enfin, peu importe. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que, nous avons tous quelque chose en commun, cette part d'Européens qui nous unit. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Et je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Mais non, sur la scène internationale... Est-ce qu'on a perdu le peu de crédibilité qui nous restait ? Est-ce que Dominique de Villepin n'est plus qu'un lointain souvenir ? Non, parce qu'on l'a réinvité justement à la faveur de la crise ukrainienne et il a pu un peu remettre les choses à plat, tout comme certains en Védrine, anciens diplomates, qui sont respectés et qui, eux, ne sont pas idiots. avec Macron, on est passé pour des cons. Vraiment. C'est un beau slogan, ça aussi. Mais c'est vrai, sur la scène internationale, il y a eu un... Ils ne facturent pas 400 000 balles pour le slogan, tu vois, c'est pas mal qui le sait. Alors ça dépend, ça dépend des clients. Mais pour toi, Greg, écoute, une bouteille de rouge suffira. Mais le fait est qu'on est discrédité, évidemment, que nos intérêts ne sont pas défendus, mais c'est encore une fois, ce n'est pas que le fait de Macron. Hollande faisait la même chose. Mais en fait, le problème, c'est que c'est Enfray qui parle des Maastrichtiens, c'est-à-dire ces gens qui ont... qui, parce qu'ils sont au pouvoir, obéissent et font en sorte de détruire la nation française. Parce que pour eux, la nation, c'est le nationalisme et donc c'est la guerre. Mais qu'est-ce que c'est l'Ukraine ? C'est une nation. Et elle fait la guerre pour défendre sa nation. Et vous avez toute l'Europe qui est derrière et qui dit mais c'est formidable. Mais que sont des Ukrainiens à part des nationalistes qui défendent leur nation ? Donc la nation, c'est le cadre essentiel nécessaire. Ce n'est même pas des nationalistes de gauche en plus. Peu importe, c'est le principe même du cadre politique. Qu'est-ce que c'est ? Où on appartient ? Qui est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui construit notre identité ? Et donc ces gens qui ont voulu déconstruire la nation en défendant l'Ukraine, en fait, la renforcent et disent mais regardez, c'est ça une nation. Une nation souveraine qui plus est, c'est-à-dire attaquée par une puissance étrangère et qui se défend. Et ça, c'est formidable. Et ça devient un emblème. Il ne faut pas se tromper. Et je pense que Zelensky ne lui se trompe pas quand il fait cette campagne et qu'il a réussi à souder le peuple derrière lui et qu'il fait une campagne internationale pour défendre sa nation. Il appelle même une guerre internationale pour sa nation. Nous, les Français, avec Macron mais avec les autres présidents, on a toujours déjà eu honte du terme de nation, eu honte quasiment du drapeau, eu honte de la France en tant que pays, en disant non mais c'est bien mais c'est compliqué. Il faut qu'on soit vachement plus allemand en fait. Le principe des Français qui font chier parce qu'ils ne sont pas assez allemands. Mais si tu n'es pas content mais deviens président de l'Allemagne, tu vois, va ailleurs. Enfin, démerre-toi, fais comme Valls, tu vois. Et t'as de chance ailleurs. Tu sais, des fois, tu vas en Espagne, ça marche. Bon, ça ne va pas marcher mais à un moment, ces contradictions-là, elles sont visibles. Elles sont essentielles et elles ne sont pas de droite ou de gauche. Moi, je suis quelqu'un de gauche, on va dire, enfin, ce que tu veux, mais humaniste, néo-marxiste sur l'aide des classes, etc. Mais je pense que la nation est un cadre essentiel de la construction identitaire. Et j'avais défendu aussi le principe identitaire en disant que c'était une énorme erreur d'en faire un tabou. Quand Sarkozy, je suis pas mal de lui parce que je suis visible, quand il fait son principe de dire, il faut un gros débat sur l'identité, c'est pas con. Il le fait au moment où il sait que ça va être un problème. Et qu'est-ce qu'on fait ? On dit, il ne faut surtout pas en parler. Il ne faut surtout pas savoir ce que c'est que l'identité. Aujourd'hui, tout est identitaire, y compris la guerre ukrainienne. Vous avez d'un côté la vision poutiniste d'une slavitude, une russitude par rapport à un Occident décadent, etc. Daesh, c'est la même chose. C'est totalement identitaire. Et tout est comme ça. Même sur le soft power américain, c'est de l'identité. Nous, on a décidé de se couper de ce principe identitaire parce que c'est tabou. Parce que c'est facho, parce que c'est nationaliste, parce que c'est machin. Non, c'est un vrai débat à avoir. Et un vrai débat à poser dans des cadres démocratiques. Et justement, pas de dire c'est d'un côté l'Église et de l'autre côté les nationalistes parce qu'il n'y a pas qu'eux qui détiennent le principe identitaire. Donc, ce principe-là, il est effacé alors qu'il est fondamental. Et c'est ce qui fait cette dérive macroniste. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un président qui n'est personne, qui n'est nulle part et qui est là pour dire vous n'êtes personne et vous n'êtes nulle part. Il dit lui-même, l'histoire de France n'existe pas. Oui, voilà, voilà. Non, mais c'est pas... C'est très compliqué. Un président ne devrait pas dire ça. Exactement. Pour paraphraser quelqu'un d'autre. Un autre président. Du coup, combien de points ? Aïe, 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 il ne va pas prendre beaucoup. On est sur quoi, là ? Construction européenne, politique étrangère. Je vais lui mettre un. Un point ? Il est à 13, là. Attends, je vais aller vite parce que franchement, c'est un mauvais élève. Il est allé vite. Santé. La santé. Zéro. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Et je serai là au mois de mai. Et mettre des moyens dans les budgets. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. On se trouve dans un cercle infernal aujourd'hui où moins vous avez de soignants, plus la charge de travail augmente, plus la charge de travail augmente, plus vous avez de soignants qui s'en vont, plus vous avez de soignants qui s'en vont, plus la charge de travail augmente pour ceux qui restent et qui entraînent de nouveaux départs. Donc il faut vraiment changer complètement le logiciel. Au-delà des manquants personnels, ceux qui sont mobilisés depuis des années dénoncent un système qui ne fonctionne plus et la même politique depuis 20 ans. Politique vis-à-vis de l'hôpital, continuité. Par rapport au quinquennat Nicolas Sarkozy, quinquennat François Hollande, c'est la continuité. Un hôpital géré comme une entreprise commerciale mais sous contrainte budgétaire. On vous baisse les tarifs régulièrement. Acclamés pendant la crise du Covid, les personnels hospitaliers espéraient que la présidentielle soit l'occasion d'un vrai débat sur la place de l'hôpital dans le système de santé. Force est de constater que le sujet n'est pas le plus audible actuellement. Salut à tous. Cette petite vidéo, c'est une alerte et une alerte très sérieuse. C'est écrit nulle part dans son programme mais Macron a déjà décidé pour 2022 de trahir les soignants et de revenir à l'austérité à l'hôpital. Mais ne nous croyez pas sur parole, on va vous prouver tout ça en deux minutes avec une info qu'à notre connaissance, on est les premiers à dévoiler. Cette info, vous la verrez ni dans les débats présidentiels ni dans les questions des journalistes. Pourtant, cette info est absolument capitale, il faut qu'on l'ait tous en tête avant d'aller voter. Il y a un chiffre qui, si vous voulez, résume toute la dualité de Macron sur la santé et l'hôpital. Ce chiffre, c'est le chiffre du budget de la santé qu'on appelle dans le jargon technique l'ONDAM pour objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Quand on regarde le programme pour 2022 et quand on écoute les discours de Macron, on ne sait pas trop où il veut aller. La santé, il n'aborde qu'en termes vagues, il annonce bien des recrutements pour les EHPAD, mais ce n'est pas l'hôpital. Pour l'hôpital, il se contente de reprendre des objectifs de recrutement du Ségur qui n'étaient déjà pas à mirobolant, mais en gros, rien de plus. Il ne dit rien sur l'évolution des dépenses de santé. Du coup, on est allé fouiller et c'est là qu'on est tombé sur cette information qu'à notre connaissance, il prépare bien le retour de l'austérité dans la santé à partir de 2022. En 2022, c'est le retour de Mr. Hyde. L'info inaperçue, elle se cache dans l'annexe B du projet de loi de financement de la sécurité sociale voté par les députés en marge de Macron juste là en décembre 2021. Vous voyez là sur ce tableau que notre brave on-dame, il va revenir à partir de 2023 à 2,3%. On est donc entre 2023 et 2025, pile poil, à des niveaux pré-Covid, pré-Ségur de la santé. Ce chiffre passé inaperçu, il est décisif parce qu'il nous montre que le Macron qui se présente devant nous là en 2022, c'est Mr. Hyde. C'est le Macron d'avant le Covid. C'est un Macron qui comprime les dépenses de santé, un Macron qui demande aux soignants de faire toujours plus sans que les budgets suivent, un Macron qui sacrifie notre santé à tous. Pouvoir d'achat, zéro. L'Institut des politiques publiques, l'IPP, a découpé tous les ménages français en 100 catégories, des plus pauvres aux plus riches. Pour chacun de ces centièmes, l'impact des mesures sociales et fiscales du quinquennat a été évalué en pourcentage de leur niveau de vie. Ce graphe montre le gain en pourcentage du niveau de vie. Mais en euros gagnés, pour 100 Français, classés du plus pauvre aux plus riches, ça représente plus 1000 euros pour le deuxième le plus riche et plus 3500 euros pour le plus riche de ces 100 Français. Ce qui justifie pour certains le surnom de président des très riches, voire des ultra-riches puisque l'étude entre dans le détail et montre que le millième des Français les plus riches ont eux bénéficié à hauteur de 4,1%, ce qui représente un gain de 15 300 euros. À l'autre extrémité, on voit que les 3 à 5% des ménages français les plus pauvres sont les seuls à avoir vu leur niveau de vie diminuer. Pour les 1% les plus pauvres, ça signifie une perte de 70 euros. Chômage. 1, ça fait beaucoup mais il va transformer le Pôle emploi en France Travail. Allez. 900 000 chômeurs de plus, c'est vertigineux. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça ? Ou à moins ou à plus ? Il est impossible de dire aujourd'hui le chiffre mais il vous paraît réaliste. Oui. Quand je regarde l'INSEE, la Banque de France, tous les instituts qui font référence, nous allons avoir des plans sociaux, ils ont commencé. Et nous allons avoir une augmentation du chômage. les retraites. La retraite à 65 ans, je pense qu'on est tous d'accord. C'est un super truc. Non mais franchement, 65% des Français ne sont pas d'accord. Et puis de toute façon, le problème, ce n'est pas tant qu'on doit décaler l'âge de la retraite, c'est est-ce qu'on a assez de gens qui travaillent ? Est-ce qu'on a fait assez d'enfants ? C'est un problème de démographie. Ce n'est pas en décalant l'âge de la retraite qu'on va poser le problème démographique. La courbe des âges, elle est foirée, elle est foirée pour longtemps et ce n'est pas que la retraite qui va en partir, c'est le pays et c'est même l'économie globale. Donc c'est zéro parce que c'est Blanquière et que je ne l'aime pas. Ils étaient près de 200 enseignants à manifester. En cause, leur souffrance au travail et le manque de dialogue avec le gouvernement. Ils réclament des avancées concrètes et une médecine du travail qui puisse détecter leur mal-être un mois et demi après le suicide d'une directrice d'école. Le geste de notre collègue, il a permis de délier des langues, il a révélé le mal-être, il a révélé la perte de sens du métier. Les pressions et les injonctions pédagogiques n'ont pas cessé depuis. Il n'y a pas eu d'ouverture de dialogue sur la question de reconnaissance salariale par exemple. Au-delà des revendications, c'est surtout pour dire à notre ministre que les conditions de travail sont tellement difficiles dans l'éducation nationale que des collègues en viennent à se suicider. C'est surtout ça. Lui dire qu'on ne peut plus tenir comme ça, qu'au-delà de nos conditions de travail à nous, personnels de l'éducation, si ça ne l'intéresse pas, il y a aussi des élèves et que si nous, on ne peut pas bien travailler, alors eux ne peuvent pas bien apprendre. Ce rassemblement se tenait en parallèle d'un CHSCT extraordinaire consacré à la souffrance au travail dans les établissements scolaires. Selon une enquête du syndicat SNES-FSU menée auprès de 8000 enseignants, 73% des interrogés estiment que leur travail a dégradé leur santé. Logement ! Ben, zéro, hein. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait... Ah, non ! Un point pour le numéro vert. Ah, ok. Non, mais il y en avait plein. Contre les puces de lit ! Non, je mettrais 10 points pour le numéro vert parce qu'il y en a plein. Donc je lui ferai un plus 10. Un point pour le numéro vert ? Ouais, non, je mettrais 10 points. Ouais, non, si, si, parce que comme ça, il se rattrape, tu vois. Politique du logement, évidemment, débriefer un peu le bilan d'Emmanuel Macron en la matière parce qu'il y a eu la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre cette semaine, rapport sur le mal-logement. Le président a pris la parole, d'ailleurs, pour essayer de défendre son bilan. Essayez, c'est le mot, hein, Marie ? Oui, exercice très compliqué, Mathieu, quand on regarde d'abord la politique concernant les APL. C'est clairement ce qui aura marqué le mandat d'Emmanuel Macron en matière de logement et est forcé de constater que jamais, jamais, j'insisterai lourdement là-dessus, depuis la création des aides personnelles au logement, jamais, la dépense publique en la matière n'aura autant baissé que sous ce mandat. 15 milliards, 15 milliards d'euros d'économie sur l'ensemble du mandat sur les APL. Alors évidemment, ces 15 milliards d'euros, ils ne sont pas liés qu'à une seule mesure. Il y en a eu plusieurs, mais celle que vous avez forcément en tête, Mathieu. C'est la baisse de 5 euros. Oh oui ! Et on a en tête les polémiques sur cette baisse de 5 euros. Il avait d'ailleurs regretté tout de suite Emmanuel Macron. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, il est assez constant, figurez-vous Emmanuel Macron sur ce sujet puisqu'il a répété la semaine dernière qu'il aurait totalement pu s'en passer de cette mesure et je le cite, non seulement selon lui ça n'avait pas servi à grand chose mais en plus ça représentait très peu d'économie. Fin de citation. Alors on va mettre les choses au clair tout de suite. La baisse de 5 euros c'est 400 millions d'euros d'économie par an soit 2 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat. Donc c'est pas complètement neutre pour les finances publiques et surtout pour les bénéficiaires. Et puis bon, reconnaître ces erreurs c'est bien, les corriger c'est un petit peu mieux. Or cette décision prise en début de mandat, le gouvernement n'est jamais, jamais revenu dessus. Bon ça c'est pour les 5 euros. Marie, il y a évidemment d'autres mesures d'économie sur les APL. Vous nous disiez 15 milliards. Ils sont où les autres milliards ? Alors il y a eu aussi plusieurs gels des APL. Vous savez traditionnellement tous les ans les aides au logement elles augmentent du même niveau que l'inflation. Sauf que le gouvernement les a gelées ou partiellement gelées plusieurs années. Et bien ça, ça fait aussi plusieurs centaines de millions d'euros d'économie chaque année. Il y a eu également la suppression de ce qu'on appelait l'APL accession, une aide à l'achat pour les plus modestes. Là encore, 100 millions d'euros d'économie par an. Mais la réforme la plus lourde Mathieu, elle est un peu passée sous les radars médiatiques. Elle s'appelle la RLS, la réduction du loyer de solidarité. Et ça touche tout le parc social. C'est quoi RLS ? Mais c'est dingue parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Et ça a permis à l'État d'économiser 6 milliards d'euros sur les APL ? Eh oui, parce qu'elle est compliquée cette réforme. Mais moi, je vais vous la simplifier. L'État a décidé de baisser les APL des allocataires du parc social. Mais c'est pas très gentil de faire ça. Alors pour que ce soit indolore pour eux, l'État a imposé en parallèle au HLM de baisser d'autant les loyers de ces mêmes bénéficiaires. Autrement dit, ce sont les bailleurs sociaux eux-mêmes qui ont pris à leur charge l'équivalent de 6 milliards d'euros de baisse d'APL sur 5 ans. Alors vous allez me dire que si les bénéficiaires ils n'ont pas vraiment senti la différence, c'est pas bien grave. Sauf que, en ponctionnant 6 milliards d'euros de trésorerie dans les caisses des HLM, eh bien forcément, ils ont nettement moins construit de nouveaux logements et nettement moins rénové le parc. Lutte contre le terrorisme. On n'a pas le droit aux négatifs. Au Mali, on a fait quoi ? On s'est... Ah oui, on est parti ! D'accord. Ensuite, qu'est-ce que Samuel Paty, on l'a défendu ? Ah non ! D'ailleurs, la famille fait un procès de Samuel Paty au ministère de l'Education nationale et au ministère intérieur pour avoir totalement lâché ce professeur qui s'est fait lâchement assassiner. L'administration française aurait pu empêcher l'assassinat de Samuel Paty. C'est ce qu'estime la famille de ce professeur violemment assassiné en octobre 2020 qui a porté plainte contre l'État. Samuel Paty avait montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la laïcité dans son collège. Il n'a fallu que quelques jours pour que la polémique enfle sur les réseaux sociaux, notamment dans les milieux islamistes. Le 16 octobre, le professeur a été assassiné et décapité par un terroriste islamiste russe d'origine tchétchène. L'avocate de la famille de Samuel Paty justifie la plainte déposée contre l'État français. Si Samuel Paty avait été placé sous protection policière et tous les critères étaient réunis, il y avait des menaces physiques contre Samuel qui arrivait au collège. Son nom, sa localisation circulait sur les réseaux sociaux. Donc on a une rupture d'anonymat qui est un critère très important. L'assassin, Abdoula Kanzorov lui-même, avait été détecté par la plateforme Pharos. Ce signalement avait été transmis à la DGSI et n'a pas été traité. Or, on sait qu'Abdoula Kanzorov cherchait des cibles sur Twitter. Il cherchait à faire son djihad. Donc tout ça aurait pu être traité, ce qui aurait permis de neutraliser Kanzorov par une mesure administrative ou judiciaire préventive. Et ça n'a pas été fait. Il y en a un quand même, je voudrais que tu développes un peu. C'est liberté publique. D'accord. Alors, je veux bien... Bon, la note, on ne va pas être une surprise. Je pense qu'on ne va pas être sur quelque chose de grand-chose. Non, mais ce n'est pas grave. Mais alors, sur les libertés publiques... Et peut-être aussi ce qu'on avait dit sur la dette, l'économie un petit peu, parce que c'est important. OK. Alors, sur ces deux points, effectivement, je pense que c'est là que Macron a montré toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il est capable de flinguer totalement les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques au nom d'un état d'exception, parce que c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Contre le Pangolin ou contre le Ruskoff ? Contre le Covid, bien sûr. Non, non, non. Le moment où il fait sa déclaration sur un parking d'idoles devant une tente de l'armée, parce que les mecs essaient de monter ça, tu vois, c'est genre, putain, on est au camping, qu'est-ce qu'on fait ? Sa déclaration à 17h démerre-toi, Michel, montre le truc. Tu arrives, nous sommes en guerre, tu vois le logo Lidl derrière. Putain, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, cette guerre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre hybride, vous inquiétez pas, on a monté une tente... Deux jours de munitions, c'est une guerre Lidl en même temps. Non, mais putain ! Putain, mais là déjà, tu sors la caricature. Et les affiches dans les aéroports, n'oublie pas les affiches Tu sors la caricature. Donc, à partir de là, s'ouvre un champ nouveau, il parle d'économie de guerre. Il faut vraiment mettre le pays sur un pied de machin, il faut produire des vaccins, des vaccins, des vaccins, des pansements, des croquettes pour chiens parce qu'on mangera plus que ça, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Et encore, il faut du blé. Et donc, on se retrouve dans un état d'exception qui dure pendant deux ans. Ça veut dire qu'on a enlevé l'état de droit, ça allait jusqu'à censurer une chaîne qui avait l'accréditation de l'Arcom et du CSA, RT France, hors de tout cadre de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. À partir du moment où tu lèves le cadre, tout ce qui nous reste, puisqu'on est dans une démocratie extrêmement défaillante, mais celui de l'état de droit où les libertés sont encadrées par des lois et où ce n'est pas un pays où les devoirs sont supérieurs aux droits, mais où l'état de droit t'assure en fait une pleine jouissance des droits. Mais oui, mais justement, le projet macroniste, c'est les devoirs supérieurs aux droits et un projet d'unité, c'est-à-dire le parti unique. C'est le PCC. C'est une Chine, mais avec des fromages. C'est, voilà, on mangerait moins de nez mais plus de fromage, mais par contre, fais voir ton passe. T'es vert, t'es rouge, t'es quoi ? Et puis, s'ouvre ce champ des possibles où en fait, le mec... Ah non, c'est bon. We're under attack ! C'est le FBI. C'est une descente de flic. Je n'ai rien fait. Moi, j'adore, je vote Macron ! Attends, vas-y, on va reprendre, t'inquiète. Je lui ai mis 128 ! Il est très bon, il est très bon. Non, c'est pas les flics. Non, donc, ce mec a flingué nos libertés, nous a traités comme des hamsters en cage. Rappelez-vous les couvre-feu, rappelez-vous les confinements, rappelez-vous les amendes parce que vous preniez l'apéro sur la plage, rappelez-vous les flics qui vous attendaient à l'entrée du périph parce qu'il était 18h et que c'était l'heure d'être chez vous alors qu'il y avait des bouchons et qu'il foutait des amendes. Rappelez-vous la façon dont vous avez été traités comme des cons parce que, ah, faut pas boire son café debout, monsieur Yalcovide. Yalcovide, oui, exactement. Et c'est McKinsey le coup des plages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des saloperies. Les boîtes à partouze ouvertes mais pas les discothèques. Ça, c'est Darmanin, mais... Oui, c'est une question de survie. Les pistes de ski, on a vu, tu te souviens des pistes de ski ? Oui, on avait le droit de monter. Autorisés de descendre mais les remontées mécaniques étaient fermées. Ouais, ouais. Non mais, quand t'as des mecs comme ça qui font des lois aussi, les slips, les rayons slips interdits. Les rayons slips. Bonjour ! Alors, à un moment, ils ont voulu interdire les litrons aussi. On dit, attention, on ferme aussi les commerces qui vendent un peu de... Voilà. Donc, tu fais... Et puis, bien sûr, tout le volet gilet jaune antérieur, les investations arbitraires. Non, non, non. Là, on est à moins 10, en fait. Et on enlève des... Bah, zéro, zéro. Non, non, on est à moins 10 parce que je vais lui rajouter des trucs. Ok, d'accord. Il faut que le plus 10... Voilà, le plus 10, c'est qui ? Sur les numéros verts devient à moins 10 avec les libertés. Non, sur les libertés, Macron, si on lui donne 50 plus, on finit en dictature. Et je le dis sérieusement. C'est-à-dire que cette personne, même si c'est un pantin, etc., etc., n'en a rien à foutre de l'état de droit et des libertés et de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Moi, les libertés, ça compte. L'égalité, bon, c'est un idéal à avoir, mais c'est une devise républicaine. Faisons quelque chose. La fraternité, il l'a sabotée. Quand il veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, c'est un président qui dit ça ? C'est quoi si c'est pas un dictateur ? C'est-à-dire, il prend une minorité, les non-vaccinés, puisque c'est une minorité aujourd'hui. Par exemple, ceux-là, je veux les emmerder jusqu'au bout. C'est pas un président qui dit ça. Donc, il est à moins 10 sur les libertés. Ensuite, sur la dette. Et l'économie, la compétitivité. Bruno Le Maire, il a dit, on est vraiment les numéros 1 d'Europe en ce moment. Je sais pas si tu l'as senti. De quoi ? De la connerie ? Non, non, de la compétitivité, de l'économie. Et pareil, il a dit, les gens, ils voient les entreprises françaises, ils font... Comme ça. Parce qu'on a fait de la dette, en fait. Ah oui, parce qu'en fait, on a été les premiers à se dire, on s'en fout. Nous, on a une élection. Et l'Europe a dit, c'est vrai, il faut sauver Macron. Donc, laissez-le faire des chèques en blanc. Sinon, il ne va pas être élu. Donc là, Macron, depuis septembre, depuis le discours de Marseille, ne fait que des chèques en blanc. En disant, ouais, j'ai 3 milliards pour l'école, j'ai 15 milliards pour la sécurité et la police, j'ai 6 milliards pour ta mère, parce que j'aime bien ta mère. Ouais, non, mais j'aime bien Brigitte aussi. Tu vois, non, mais putain ! La question de l'énorme dette publique dans notre pays s'invite dans la campagne des présidentielles parce que le gouvernement essaie de minimiser. On l'a vu à plusieurs reprises quand nous avons reçu, par exemple, Olivier de Lussopt, qui est en charge des comptes publics il y a quelques jours. Mais le gouverneur de la Banque de France, lui, il tire la sonnette d'alarme. Au contraire. Ah oui, oui, c'est vraiment devenu un vrai sujet d'inquiétude nationale au niveau de la dette publique. Et il s'invite, évidemment, cette question s'invite dans les débats présidentiels. Alors, le gouverneur de la Banque de France dont vous parliez, il s'est alarmé, Patrick, il y a quelques jours de la dégradation des finances publiques de notre pays. C'est François Villerois de Gallo. C'est le nom du gouverneur. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a rappelé tout simplement que la France n'a plus les moyens ni de dépenses nouvelles ni de baisse d'impôts supplémentaires. Cet avertissement du banquier central français est passé, à mon sens, trop inaperçu. Et pourtant, il est solennel parce que la dette française atteint près de 2 900 milliards d'euros, c'est-à-dire 116% de la richesse créée annuellement par notre pays. C'est gigantesque. La seule crise de la Covid, son financement, s'élève à près, suivant qu'on fait les calculs, 200 milliards d'euros. Et il n'y a que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, pour affirmer que le quoi qu'il en coûte a été financé par les réformes, qu'elle réforme d'ailleurs, alors que le quoi qu'il en coûte a été financé par l'endettement. Et puis, les spécialistes le disent, Eric, les taux d'intérêt risquent de remonter en cette année 2022 avec un impact négatif supplémentaire, évidemment, sur notre dette nationale. Oui, oui, ça, c'est la grande inconnue. Mais les experts, vous avez raison, Patrick, s'accordent à dire qu'en 2022, les taux d'intérêt qui sont très bas en ce moment, ils vont remonter. Et du coup, la facture de la dette, de notre dette, va devenir infinançable. Je fais un petit calcul. Si vous prenez une hausse des taux d'intérêt d'un point, tiens, et bien ça alourdirait la dette annuelle de 39 milliards d'euros au bout de 10 ans, c'est-à-dire c'est vertigineux. Sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, on le dit rarement, la dette aura bondi de près de 590 milliards d'euros. Si vous sortez les 200 milliards d'euros du financement du quoi qu'il en coûte, et bien la dette aura cru ces 5 dernières années de près de 400 milliards d'euros. Le futur ou la future présidente de la République devra traiter en urgence. Mais comment, cette question lourde de la dette ? Eh, mec ! Oh ! C'est mes milliards ! C'est nous qui les payons ! C'est même pas les siens ! Et le mec, il prend le chéquier, il fait putain ! Tiens, ils ont payé combien les comptes français ? Je vais leur faire croire que leur file 18 centimes sur le pétrole. Et t'as oublié les 1 million d'euros par pièce de rénovation pour Brigitte Macron ? Non, j'ai pas oublié, j'ai tweeté ça il y a 2 jours. La justification ? Les pièces ? Elles sentaient le tabac. Elles sentaient le tabac. C'est comme ça qu'il a justifié les 1 million d'euros de travaux par pièce. Les tapisseries sentaient le tabac. Ouais, puis après, Brigitte voulait que ça ressemble un peu au touquet parce qu'elle était un peu déboussolée et tout. Donc bon, ils ont fait un truc propre. C'est un peu cette terre-mère, c'est tout dans les temps de taupe, un peu gris, un peu machin. Alors, ils ont une anecdote sur la moquette de la salle des fêtes de l'Élysée. Ah, vas-y, raconte-la. Pas une histoire sordide avec Benjamin Griveaux ? non, 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 mais arrête. Tu me fais peur. Non, non, c'est... La salle des fêtes de l'Élysée, c'était une moquette rouge, enfin, c'était très Troisième République, rouge et or, etc. Puis Brigitte, elle n'aime pas le rouge et or, enfin, c'est un peu machin. Donc, elle voulait une belle moquette grise, comme partout, tu vois, le truc un peu de taupe, un peu machin, un peu le côté de Terre-Mère, quoi. Bon, bref, elle fait une moquette formidable, alors ça coûte une fortune, évidemment, parce que c'est pas la moquette que, tu sais, c'est... Ils sont pas allés chez Saint-Macron. Non, c'est des artisans d'art. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ils sont allés chez Saint-Bernard-Arnaud, avec une belle usine d'artisans d'art. Moi, j'ai fait la moquette mieux avec des artisans d'art. Regarde, il faut ça à la main, tout ça, c'est superbe. C'est superbe, superbe. Et donc, les invités arrivaient avec leur petit soulier vernis, puisque généralement, quand t'as des richelieux un peu vernis, t'as des belles pompes, quand t'elles en bigorgne et tout. Donc, ils arrivaient sur la moquette avec leur soulier vernis et la moquette bouloche. Et là, ils ressortaient tous avec des pantoufles, en fait. Les chaussures vernis captaient les bouloches et tu ressortais avec des pompes grises pleines de poils. Et c'était l'enfer. Ah, t'es allé à la soirée chez Macron ? C'était l'enfer. Ah ouais. Ah si, c'est vrai. C'est une vraie anecdote. Ouais, non, mais c'est pour ça que vous... C'est nerveux. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, Poyon de dingue. Ouais, ça a coûté, je sais pas, un million cinq ou je sais pas. Non, je sais pas combien elle a coûté la moquette, mais en gros, ça a coûté... C'est pas à nous de payer pour ces conneries, quoi. Pour les bouloches de Brigitte, non. C'est pas à nous de payer, quoi. Non, mais c'est vrai, excuse-moi. Non, mais c'est parce que c'est vous qui avez l'esprit un peu mal placé. C'est sale. Mais c'est drôle. Tu sens que là, il y a le stress des cinq ans qui sont en train de partir, tu sais. Ouais, mais parce qu'on sait qu'ils se barrent, donc c'est cool. Ouais, c'est toi tu le sais, toi t'y crois. mais quand les flics arrivent, moi je dis que je vote Macron. Oui, bien sûr. Enfin, sauf si c'est des flics qui votent pas Macron, mais sinon... Voilà, il y en a, on en a reçu. 90%, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Et donc, lutte contre quoi, on a mis la dernière ? À la fin, c'est quoi, lutte contre la pédophilie ? Zéro. Dissémination artificielle ? la discrimination, lutte contre les discriminations. Alors là, tu vas pas vexer cette bonne vieille Marlène qui a fait quand même des réunions avec des tiktokieuses et tout. Juste après, c'est le dernier point. tu vas pas vexer cette peau vieille Marlène qui nous a quand même fait toute une communication sur... On sait pas, mais elle a fait... je trouve que c'est un super bilan jusqu'au moment où il a discriminé les non-vaccinés. Ah oui, oui, alors d'accord, parce que toi, tu considères que oui, d'accord, ok. Ça rentre pas dans le... Ah bon ? Mais non, c'est pas des personnes discriminées, ça c'est des ennemis, c'est des factieux, c'est des ennemis de la République. Ben non, c'est de la discrimination et c'est de la discrimination officielle et donc tout le blabla autour... Alors, vous savez, l'état de droit, justement, si on respectait l'état de droit, il y a un truc très important, c'est le respect des minorités, le droit de culte, etc. Elle est citée à la française, c'est formidable, c'est à défendre. Et arrive ce moment non-vacciné, enculé, où là, tu fais, putain mec, mec, je croyais que t'étais le mec le plus gentil du monde, tu respectais tout le monde. avoir quatre points, même cinq, je suis non-vacciné, mais je suis cool, me touche pas mec, putain mec, 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 et c'est monstrueux quoi. Et là, tu dis, mais en fait, ce mec est un fasciste. Ouais. Ouais. Et il veut faire un truc bien, il est quand même obligé de le niquer à la fin. Ouais, mais c'est ça en fait, il nique tout. Non, j'ai vu ce que tu pensais, j'ai vu ce que tu pensais. Non, t'as pas le droit de penser ça. Non, mais si, j'ai vu ton regard. Non, mais c'était trop, c'était trop. Donc voilà. Donc, non, je repensais à la moquette. Je repensais aux boulosches, mais non, mais attends. Voilà. voilà. Donc, globalement, la note est de zéro. Alors, on était, comme j'ai pondéré avec plus dix sur les centres d'appels, moins dix sur les machins. 13, alors attendez, t'es à douze. Eh ben, on est à six cent soixante-six, putain. Ah non, tu ne m'as pas dit combien tu avais mis du coup, attends, 13, combien tu as mis pour l'économie, compétitivité, dette ? J'ai mis zéro. D'accord, combien tu as mis pour les libertés publiques ? J'ai mis moins dix. Ok, voilà, moins dix. Et pour la lutte contre les discriminations, il y a un petit caca à la fin, mais tu ne peux pas mettre un du coup. Ah ben non, du coup, je vais mettre, allez, je suis sympa, je mets quatre. Quatre. Et on arrive donc à 17 sur 100. Eh ben, c'est pas mal, putain. C'est pas mal. C'est pas mal. Il a mis quoi sur Parcoursup ? Il veut faire quoi ? Il a redoublement demandé. Il veut faire le NS encore ? Je sais pas, mais avec ça, on est... Les gens ont mis 3,4... Ça fait 3,4 sur 20 ? moi, moi, ça fait 3,4 sur 20. 3,4 sur 20. C'est ce que tu veux, voilà, mais bon. Il va falloir se rabattre sur l'option théâtre, je pense. Parce que là, comme t'es pas... C'est pas avec ça que t'auras les points. Ah oui, c'est Brigitte, c'est pour ça que je dis ça. Il va falloir se rabattre sur... Arrêtez d'être méchant comme ça avec Brigitte, c'est une femme exceptionnelle. Ouais. Déjà, c'est une femme. Il y a des gens qui ont des doutes. Exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà. Oui. C'est une femme exceptionnelle. Exactement. Voilà. Pourquoi ? Je sais pas, mais si tu dis pas ça, généralement, tu finis en taule. C'est une femme exceptionnelle. Ouais, moi, comme ça, tu vois, je prends des points sur le contrôle fiscal et tout. Non, c'est bien. C'est une femme exceptionnelle, putain. Pourquoi tu crois qui va pas être élu ? Mais monsieur le contrôleur des impôts. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Mais monsieur le contrôleur des impôts, mais enfin, tu vois, même prix, t'es une femme exceptionnelle. Ah, monsieur Poulin, vous voulez combien, tiens ? Putain. Non, mais on en est là. Je veux dire, c'est Évita Perron, quoi. C'est un moment, tu dis, c'est quoi ce putain de régime où la première dame n'existe pas en France, en réalité. C'est un truc totalement inventé. C'est encore en train de relayer les trucs complotistes. Non, ça n'existe pas. C'est un statut normalement, ça n'existe pas. Il n'a pas créé un statut de première dame non plus. Elle a fait comme les autres. Mais je ne dis pas plus, pas moins, mais ce côté. Mais même la boquette, elle n'a pas été capable de la faire sans bouloche. C'est pas elle. Après, elle a choisi des couleurs. Elle n'a pas regardé la matière. C'est différent, tu vois. Mais le fait est que je n'ai jamais vu, en fait, autant de presse de cours de défonce. Paris Match, il faut lire, il faut lire si vous ne l'avez pas fait. Le JDD. Non, il faut lire si vous ne l'avez pas fait. L'article sur le voyage en Inde du couple Macron. Voyage officiel. C'est quoi cette histoire ? C'est formidable. C'est Paris Match qui parle du voyage en Inde du couple Macron. C'était au tout début. C'était 2018. La première année, tout allait bien. Il n'y avait pas les gilets jaunes. On était encore là. Oh Macron, oui, bon, il est un peu con, mais il est mignon. Tu vois, ça allait bien. Et ils vont en Inde. Et là, tu as Bruno Jeudy ou je ne sais pas qui est allé qui a dû prendre des substances. Le mec écrit « Les chèvres s'inclinent sur le passage du couple président. » C'est pas vrai. C'est écrit dans Paris Match. Les chèvres s'inclinent. Tu fais « Eh, mais mec, j'ai vraiment lu Paris Match, là ? C'est pas le gars au fil. » Et c'est ça depuis 2018. Et c'est là, tu vois, genre, oui, mais il les a éborgnés, mais il cherche à la merde aussi. Après, tu manifestes pas. Ils ont ramassé les grenades à la main. Voilà, mais bon, et puis ils ont chanté « On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, on l'a viré. » Tu vois, mais c'est impressionnant. Tu as quand même eu un bon moment. Allez, des bons moments de ce quinquennat. Des moments où quand même tu t'es dit « Oh, moi, on rigole. » Il y a eu la fête de la musique, c'était super. C'était une super soirée. Et la moquette n'avait pas été changée à l'époque. Et du coup, on a pu faire des trucs de ouf. Et sinon, il y a eu l'épisode de la Mongie où en fait, tu as les Champs-Elysées qui sont en feu et lui, il est sur la remontée mécanique avec Brigitte. Il est au ski. Il est hippie. Il pose. En fait, à 14h, il fait le boulot, qui est là. « Le président est trop beau, il est au ski et tout. C'est génial. Il y a Brigitte aussi. Il y a de la neige et tout. C'est super. » Et à 15h, tu as le fou, qu'est-ce qu'il est en feu ? Il est en feu. Il est en feu. Qu'est-ce qu'on fait, patron ? Je ne sais pas. Je viens de V100, de la piste bleue, les bluets, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une raclette, je ne sais pas, ou un petit verre de vin chaud. Non, mais c'est parce que le fouquet est en feu, qu'est-ce qu'on fait ? Enculé, enculé. Et le meilleur moment, le moment où vraiment je me suis dit qu'est-ce que c'est drôle, c'est le jour de l'arrivée de Triomphe des Gilets jaunes où tu as Castaner derrière Philippe, parce que c'était Édouard Philippe, le Premier ministre avant Castex. Les gens ont oublié, mais Cruello, le mec qui a la barbe... Enfin, il est toute blanche maintenant. Le panda ? Non, maintenant, il a la barbe toute blanche. Mais à l'époque, il avait la barbe toute noire. Maintenant, il a eu son passage un peu... Et là, à l'époque, il est Premier ministre, Castaner est ministre de l'Intérieur. Mais t'as Castaner qui a l'air d'un chien qu'on a grondé en disant « Tu fais pas caca sur le perron ! » Mais Castaner fait comme ça. Et t'as Philippe qui dit « Oui, la République est attaquée, machin... » Parce qu'en fait, il savait qu'à 10 000 gars près, l'Elysée était prenable, en fait. Les mecs, ils avaient juste à faire 5 mètres. Il n'y avait pas assez de CRS. quand on a l'hélico et tout le bordel. Le bordel. Et là, tu les vois et tu sens que... Ils se sont dit « Putain, mec ! » C'était la Roumanie, quoi ! Et là, c'était un de mes meilleurs moments où là, tu dis « Waouh ! » C'est quand même... Et après, il a quand même passé 3 ans à nous le faire payer. Oui. Parce qu'il ne supporte pas la contradiction. Il ne supporte pas le fait qu'on ne trouve pas qu'il est formidable et génial et que Brésille c'est une femme exceptionnelle. Donc, je lui ai peut-être mis 17 mais je le trouve exceptionnel, ce garçon. C'est quelqu'un... Allez, on met un point humour et on passe à 18. Écoutez, je vais vous dire, on va lui mettre 12 points de plus parce qu'il est président. C'est une fonction qui vous prend beaucoup de temps. Non, mais c'est important parce que franchement, c'est pas une question de juger l'homme. On va juger le bilan. On va juger sur des faits. On va pas dire parce qu'on n'aime pas sa gueule. Non, donc, mettez plus 12. parce qu'il avait... On peut mettre un point pour ça et on peut mettre un point parce que pour l'instant, il s'est pas encore attaqué à la littérature contre Amor Lensciapa. Il nous a pas imposé de bouquin. Révolution. Révolution. Révolution, il s'appelle son bouquin. Le salaud. Le salaud. Ouais, ça s'appelle Révolution et si tu l'as pas lu, ça ne parle que de lui. C'est quoi ? Tu voulais que le bouquin parle d'autre chose ? D'autres. Non, incroyable. Alors, une question de Taubira pour Milan qui demande Bonjour M. Poulin, pourquoi chaque mandat présidentiel est pire que le précédent ? Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'ère de la caricature. En réalité, à un moment, le monde était sérieux. Vous preniez les armes. Je pense qu'en Ukraine, le monde est sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une violence réelle. Il y a un moment où vous n'avez pas de choix. En fait, les gens, depuis mai 68, on va dire, qui a été un épiphénomène parce que c'est l'année 69 qui est vraiment le tournant où le monde devient spectacle. Et ce n'est pas partout. Vous avez au Soudan des gens qui sont dans la rue et qui ont réussi à imposer un gouvernement en transition, etc. Vous avez eu les printemps arabes qui ont été volés, encore une fois, par l'oligarchie. En fait, pourquoi on en est là ? C'est parce que c'est la caricature, parce que les gens ont refusé d'être courageux. Je ne vous demande pas d'être courageux, mais je vous demande de voter dimanche. Parce que justement, on a la chance et dans un pays, on peut être lâche. On peut aller dans un isoloir et mettre juste un petit bout de papier dans une urne et déjà changer les choses. Vous avez des pays où pour ça, il faut prendre des fourches, il faut peut-être risquer sa vie, il faut prendre des flingues. On n'en est pas là. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être courageux. Le courage, c'est quoi ? C'est d'assumer ses choix, c'est aussi de s'engager. Et je pense que c'est important que les gens s'engagent. Pas forcément politiquement, mais pour faire des choses. dire ma vie aura servi à faire des choses. Et c'est aussi une réponse à la deuxième question parce que c'est Brésateux qui apprécie ton franc-parler, qui ne te connaissait pas, qui va te suivre et qui dit que lui-même, il dit mon commentaire à ce vote, c'est que quand je vois toutes les affaires, ça ne me donne pas envie. Le vote Macron ? Non, votez. Ah, votez. Qu'il n'y croit plus. Justement, c'est pour ça que je... Réponds aux gens, les gens comme moi ou comme lui. Oui, oui, oui. Alors, sur les... Des Mitterrands, deux chiens, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je comprends, je comprends. Mais alors, j'ai un truc très simple. C'est une analogie ou simplement de dire on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a une démocratie défaillante. Quand je vous dis qu'on a la chance d'avoir encore le droit de vote, parce qu'avec Macron, c'est les devoirs avant les droits. Donc demain, vous n'aurez même plus le droit de vote. C'est-à-dire qu'on vous imposera un leader, le meilleur président du monde, évidemment, et vous n'aurez même plus le droit de dire que c'est un nul. Même à la radio, même à la télé, même dans une urne. Même votez pour dire qu'il est nul. Là, vous avez le droit encore de voter pour dire qu'il est nul et dire que je préfère ce mec-là ou cette meuf-là. Faites-le, prenez-le, c'est une chance. C'est une chance exceptionnelle. Et vous ne votez pas pour un mec ou une meuf, vous votez pour un projet de société qui vous ressemble. Quand j'entends les abstentionnistes qui disent il n'y a aucun candidat qui me plaît, il n'y a rien, les gars, il n'y a jamais rien qui nous plaît totalement. Enfin, peut-être à part les pochons de coke pour Bigorne ou les freses à gada pour certains, mais la réalité, c'est que tu arrives et tu dis mais ce n'est pas une question de plaire à 100%. Personne ne te plaira jamais à 100%. C'est l'amour absolu, c'est formidable, mais le truc, c'est que tu vas voter pour le truc le plus près de ce que tu crois et où tu peux aller. Et si vous ne votez pas, vous faites le choix en fait de dépolitiser encore plus une société déjà extrêmement dépolitisée. Et pour moi, la politique, ce n'est pas mal, ce n'est pas sale, ce n'est pas quelque chose d'appareil, de gens qui vont à la gamelle ou qui cherchent une place de ministre, de conseiller, etc. C'est faire son plein rôle de citoyen. 1789, la France, on est un accident de l'histoire. On fait une révolution, on fait une constitution, on arrive à exterminer l'Ancien Régime, pas vraiment puisqu'on revient à blinde dans l'Ancien Régime. Et il faut être fidèle à son histoire. Pourquoi Macron parle du fait qu'il n'y a pas d'histoire française ? Parce que si vous ne connaissez pas votre histoire, vous n'êtes plus rien. Si vous n'êtes pas capable en fait de vous rendre compte que la citoyenneté... L'histoire française n'est pas très favorable aux gens comme lui. Non mais exactement. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que la citoyenneté, ce n'est pas un mot vide de sens. Aujourd'hui, tous les gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de vous raconter des bobards, vident les mots de leur substance. Les mots ont un sens. Être citoyen, ça a un sens. Et ce n'est pas que voter. Voter, c'est la base. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous ne le faites pas déjà, vous vous mettez derrière. Et si vous pensez que l'abstention est un geste politique, vous avez le droit. Mais qu'est-ce que vous proposez derrière ? Si vous étiez dans les cavernes, c'est là où je veux faire l'analogie. Tu dis, il y a un mec qui dit, putain, on a deux bouts de bois, il faut qu'on fasse du feu. Puis t'as un mec qui dit, on n'arrivera jamais à faire du feu avec deux bouts de bois, moi je laisse tomber. Puis t'as un couillon qui va prendre les deux bouts de bois. Et puis à la fin, putain, il y a du feu ! Soyons les couillons qui font le feu avec deux bouts de bois. Très belle image. On n'a peut-être que deux bouts de bois, mais on va faire du feu avec. Merci d'être venu. Merci à Obalou qui a offert cinq abonnements ce soir. On va quand même le remercier parce que les gens... N'hésitez pas à vous abonner au Monde Moderne sur Twitch. On mettra le lien. Merci. Ça te fera de la pub. C'est cool. Je pense que t'en n'as pas besoin. T'as à combien là ? Pas beaucoup. Moi, je suis à 11 000, 12 000. T'as commencé quand ? Il y a un an. OK. Ça va monter. On va faire en sorte. T'es que sur Twitch. T'as pas de replay YouTube. Ah non, si, si. J'ai un replay YouTube. T'as un replay YouTube. J'ai une chaîne YouTube où je fais le replay. Parce que sur Twitch, il faut expliquer qu'on ne peut pas tout mettre en direct. Exactement. C'est compliqué. Sinon, on se fait têche. Donc, on met le direct sur Twitch et puis on met les replays sur YouTube. On mettra les deux liens, donc. Et donc, ouais, ouais. Puis le Twitter, évidemment. Et puis, l'idée, c'est de faire ce que je te disais, Greg, une agrégation, en fait, je pense, de cette sphère d'information et aussi d'entertainment. Parce que c'est bien de faire rire. Je pense qu'on doit rire, en fait, parce que c'est une force. Je pense que Macron, si tu le déstabilises par la critique, justement, par la critique et le rire, il n'y a pas de réponse à ça. Non. Parce que lui, il tient sur le fait qu'il est sérieux. Alors, qui vous... C'est un problème. C'est que, voilà, il nous fait quand même bien bouffer, hein. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est le seul point positif que je lui accorde. Il m'a fait bouffer. Donc, dimanche, allez voter. Sinon, on n'aura pas de feu. Merci à tous d'avoir été là. Merci à la régie. Merci à toute l'équipe technique. Merci aux gens qui étaient là ce soir dans le chat. Merci à Emmanuel Macron pour nous avoir fait rire pendant cette soirée. Pas les 5 ans. Ça va être trop dur pour moi. Non, pas 5 ans de plus. Non. Merci pour votre patience, également. Merci à tous. Merci, Cognac. J'ai à vous les studios. Sous-titrage ST' 501